En demandant notre collègue Jacques Bragé d'introduire cette séance qui avait été organisée par notre collègue Jean-Pierre Ollier, qui, nous l'espérons tous, reviendra très vite parmi nous. Je pense qu'il sera avec nous ici quelques semaines. Je laisse la parole à M. Bragé-Jacques pour introduire cette séance consacrée à l'assistance médicale au suicide. M. le Président, M. le Secrétaire perpétuel, M. le Ministre, chers consoeurs, chers confrères, la séance dédiée ce jour à l'assistance médicale au suicide et à ses enjeux, doit tout à Jean-Pierre Ollier, car c'est lui qui l'a pensé et qui l'a organisé. Comme vous tous, j'ai une pensée amicale, chaleureuse pour lui, avec le souhait, bien sûr, de le retrouver au plus tôt parmi nous, avec le rôle éminent et apprécié qu'il a au sein de notre compagnie. Je suis reconnaissant d'avoir conçu ce programme et de m'y avoir associé dès le départ. Et plus encore, d'avoir fait appel à des intervenants de qualité dont la réflexion sur le sujet de la fin de vie s'est nourri de longue date, très longue date, M. le Ministre, d'une expérience et d'un questionnement dont le recul et la hauteur de vue en ce domaine ne peuvent être contestés. Certes, dans cette période lugubre que l'on vient d'évoquer pour l'Europe et le monde, n'est-ce pas l'outrecuidance ou l'impudence d'une société replue de paix que d'aborder le bien-mourir alors que certains, en ce moment même, meurent dans des conditions qu'ils n'ont ni prévues ni voulues dans une guerre qui entraîne leur mort, seuls, sans accompagnement, et pire, sans comprendre. Malgré pas de souffrances infugées, n'est-ce pas le sens d'une société humaine que de vouloir aider à mieux mourir, à moins mal mourir en temps de paix ? L'Académie nationale de médecine, dans le rôle qui est le sien, a souhaité anticiper et contribuer à ce débat sans fin du bien-mourir. Car oui, ce débat est sans fin. Même lorsqu'une législation, dans tous les pays que l'on connaît, après un long processus, a permis d'avancer en confrontant des visuétiques opposées à partir de situations douloureuses et concrètes. Ainsi, pour certains, donner les moyens de répondre à l'autonomie des personnes qui demandent une aide active à mourir est perçue comme un acte libre, visant à respecter leurs droits, leurs choix, et donc leur dignité humaine. Alors que pour d'autres, la mise en avant du principe même de respect de la vie et donc de la dignité humaine, les amène à considérer l'euthanasie et le suicide assisté comme une maltraitance, un détournement de l'acte médical avec les risques inhérents d'abus, en particulier pour les plus vulnérables. La loi Léonetti, en 2005 d'abord, et plus encore, la loi du 2 février 2016, dite classe Léonetti, ont tenté de refuser en partie cette division. En introduisant la mort par sédation profonde et continue en cas de maladie incurable, dont le pronostic vital est engagé à très court terme. Il faut, bien sûr, dans le respect de la demande du patient, de ses directives anticipées, ou de la personne de confiance qu'il a deviné. Mais si la loi paraît résoudre ainsi le problème de l'obstination déraisonnable des soins en phase terminale et des souffrances inhérentes, elle suppose un prérequis incontournable. Ce préalable de l'accessibilité partout sur le territoire a des soins palliatifs de qualité afin de soulager au mieux la souffrance de fin de vie et d'appliquer ainsi la loi dans des conditions équitables et humaines. Et ce prérequis n'est pas à tel. Aujourd'hui, lorsqu'on sait que 26 départements sont dépourvus de telles compétences, qu'un tiers des postes de soins palliatifs n'en sont pas posés, et que plus de la moitié de nos concitoyens qui pouvaient bénéficier de ces soins n'y ont pas accès. Dès lors, une première question surgit. En quoi les promesses de l'aube d'un meilleur accompagnement de la fin de vie par un texte vont-elles être concrétisées dans une nouvelle loi ? D'autres questions émergent encore. L'accessibilité à l'aide active à mourir est-elle la réponse incontournable ? La clé de la porte ouvrant l'accès à la dignité de la fin de vie. Cette clé est-elle nécessaire, est-elle suffisante ? Doit-on étendre la sédation aux maladies incurables dont le pronostic vital est engagé à moins court terme avec l'imprécision de la formulation et donc de l'indication ? Le suicide assisté qui dépend de la personne et moins de la trouage est-elle plus acceptable pour l'euthanasie comme le virage ou l'accommodement récent du Vatican semble l'indiqué ? Au-delà de la modalité choisie par chacun pour finir ses jours ? Preuve bien d'autres ou interrogation ? Ainsi, nous ne pouvons occuper la question obsédante. Qu'est-ce qui rend humain une sédation profonde, un suicide assisté ou une euthanasie sans bien même décider dans le cadre d'une procédure collégiale illibérative ? Comment prévenir lors du choix ultime et décisif de la fin de sa propre vie la couple ambiguïté ? Celle d'une réelle autonomie, une décision qui ne doit en rien être insufflée par d'autres. Celle de la capacité de discernement et de ces zones grises d'incertitude. Celle de la demande de mourir qui doit être distinguée de l'appel à ne plus souffrir. Bref, comment s'assurer qu'en toutes circonstances, ton choix soit vraiment libre et lucide et ne soit pas un appel au secours mal compris ? En s'agissant de la souffrance morale qui va être abordée, comment s'assurer de la bonne prise en charge et de l'irréversibilité ? Et comment être sûr que les patients les plus vulnérables, les moins bien traités et avec une capacité de décision dès lors la plus altérée, ne soient condamnés ? Au-delà de la question que pose à chacun de nous, qu'est-ce qu'une fin de vie digne ? Voilà parmi bien d'autres interrogations le questionnement auquel nos invités vont nous aider à répondre. Nous tenons à remercier en premier lieu et vivement M. Jean Léonetti pour avoir accepté de nous faire part de sa réflexion précieuse lors de cette conférence inaugurale ou introductive intitulée « Après la loi du 9 février 2016 » dite « Très et honnêtis. » Jean Léonetti, il faut-il rappeler ce que chacun sait ici et d'abord médecin. Parlementaire constamment réélu ce qui en dit le nom de la reconnaissance. Quatrième ministre des Affaires européennes et l'Europe aujourd'hui est importante et maire d'Antibes, Jean Léonetti, président de la communauté d'agglomération social-antipolis. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le président, monsieur le secrétaire perpétuel, mesdames, messieurs, permettez-moi, comme vous l'avez fait, d'envoyer un amical message à monsieur Ollier en espérant le revoir, bien sûr, ici parmi vous, mais aussi dans une table de restaurant en fêtant sa guérison et son amélioration de santé. Merci. Je suis extrêmement reconnaissant à l'Académie de médecine de me faire l'honneur de m'écouter sur ce sujet. Malheureusement, j'ai peur initialement de décevoir parce que vous avez dit que nous allions apporter un certain nombre de réponses et j'ai peur que nous apportions des questionnements supplémentaires. Quand il est vrai que, en réalité, sur ce sujet, plus on le travaille, plus on a l'impression de le connaître et plus le doute nous atteint et nous empêche d'affirmer. et peut-être d'ailleurs est-ce la bonne méthode. Si les deux lois ont été votées à l'unanimité, c'est parce qu'on a remplacé progressivement les certitudes individuelles par des doutes collectifs et c'est le doute collectif et dans ce chemin du doute collectif complexe que nous avons avancé ensemble avec des positions qui pourtant initialement pouvaient apparaître contradictoires ou opposées. Que dire de la mort non pas en Occident comme on dirait Ariès, mais que dire de la mort dans notre société à l'heure actuelle ? D'abord, vous avez raison de rappeler que c'est une réflexion de société évoluée et il y a des endroits dans le monde, dans le passé et malheureusement aussi dans le présent où les hommes se battent pour survivre et ne se posent pas la question de savoir comment ils peuvent mieux mourir. Mais puisque nous sommes en France et puisque nous sommes en paix, avançons sur cette réflexion avec deux idées. La première, c'est que paradoxalement, cette mort est probablement grâce à vous, grâce à la médecine, est devenue tabou, tabou parce que repoussée continuellement par les progrès scientifiques et technologiques. Si bien qu'au fond, un malade qui arrive à l'hôpital donne l'impression qu'il y a tout, la technique, le savoir pour le sauver et la mort apparaît dans notre société comme illégitime, pornographique, disait un sociologue à son sujet. Mais les sociétés ont la mort qu'elles méritent et effectivement, c'est généralement le reflet de la vision que l'on a de la vie, que l'on a de la mort. Et d'ailleurs, les raisons de vivre sont à peu près les mêmes raisons que l'on a généralement pour mourir. Et donc, effectivement, que pensons-nous de la vie ? Et c'est donc une réflexion sociale, plus encore que la réflexion individuelle, existentielle, qui imprègne les sociétés. Que veut notre société vis-à-vis de la mort ? Elle la cache. Elle la cache parce que, après la mort, le deuil n'est plus porté parce qu'il est considéré probablement comme une entrave à la reprise de la vie, à la reprise peut-être d'ailleurs économique de la vie. Et donc, ces morts, ces deuils avortés, ces deuils impossibles, minent une société qui ne veut pas reconnaître qu'elle a perdu un être cher et qu'elle doit en faire le deuil. Mais avant la mort, là aussi, la question se pose. Et elle se pose de façon difficile puisque, d'une part, elle le peut à cause de la médecine, plus qu'en grâce à la médecine, apparaître comme une agonie interminable et une mort toujours reculée et des deuils toujours avortés. Dans cette situation très particulière, la mort est devenue médicale. Et je me souviens que dans les débats que nous avions à l'Assemblée nationale, on en était presque à essayer de préciser la dose d'hypnovelle qu'il aurait fallu pour affirmer une sédation qui garantisse l'absence de douleur et n'aboutisse pas à la mort volontaire. C'est dire que nous avons sur les épaules, quand je dis nous, permettez-moi de m'englober dans la communauté médicale, une responsabilité qui ne peut pas être la nôtre. La médecine ne peut pas résoudre le problème de la mort. Elle ne peut pas résoudre le problème du deuil. Elle ne peut pas résoudre le problème tragique existentiel de nos vies. Et elle ne peut pas résoudre le problème d'une société qui la masque. Ce préalable étant posé, deux petits mots sur des mots. Vous savez que Camus qui ont attribué à qui on a attribué abusivement une citation sur « mal nommé les choses », c'est ajouter du malheur au monde. En tout cas, dire « je vais plus loin » sur une loi d'accompagnement, c'est souvent dire « je vais ailleurs ». Il y a effectivement une transgression très claire, très nette, que certains pays ont franchie, mais ça n'est pas la même chose d'accompagner sans souffrance et de donner la mort. Ce « donner la mort » est effectivement un ailleurs, à la fois sur le plan philosophique, sur le plan anthropologique, sur le plan juridique, puisqu'on passe du code civil au code pénal, puisqu'il faut dépénaliser la façon, d'une certaine façon, le fait de donner la mort à autrui. Dans cette situation, rappelons-nous donc que peut-être et sans doute, on peut aller plus loin dans les lois qui ont été votées mais rappelons leur esprit. L'esprit est un triptyque assez simple pour les médecins et pour les soignants en général. C'est un message qui dit « je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas souffrir et je ne prolongerai pas anormalement ta vie ». Ces trois éléments-là sont faciles à exprimer, plus difficiles à mettre en œuvre. « Je ne t'abandonnerai pas » rappelle simplement à l'ensemble des soignants que le seul but de la médecine n'est pas de faire vivre ou survivre, il est aussi d'accompagner dans la souffrance même lorsqu'il n'y a plus rien à faire. Il y a cette très belle définition des soins palliatifs qui dit « c'est tout ce qui reste à faire quand il n'y a plus rien à faire ». Et au fond, si on peut arrêter les soins, on peut arrêter les traitements, on ne peut jamais arrêter les soins. On peut suspendre une thérapeutique, on peut renoncer à une intervention chirurgicale, on ne peut pas abandonner son malade sans soins. Et donc, cette mission qui, quelquefois, était un peu oubliée dans une médecine très probétienne, très technique, très scientifique, doit être remise à l'ordre du jour. le médecin ne peut pas ne pas rentrer dans la chambre du mourant parce que c'est toujours son malade et il doit le soigner jusqu'à l'ultime moment. Le deuxième élément, c'est « je ne te laisserai pas souffrir ». Jusqu'où va cet engagement ? Cet engagement, il va bien entendu dans les limites de l'agressivité de la thérapeutique que l'on met en place. On ne va pas mettre en danger la vie d'une personne pour une crise de colique néphritique. Pour autant, lorsque la fin de vie est proche et comment la définir ? Puisque, après bien des tergiversations, on a fini par dire lorsque le pronostic vital est engagé à court terme et on sera obligatoirement de dire « et c'est quoi à court terme ? » Quelques heures, quelques jours, quelques semaines ? Lorsque le pronostic vital est engagé à court terme, la qualité de la vie prime sur la durée de la vie et le devoir médical est de soulager. Même si, les deux termes sont utilisés dans la loi même si. Le même veut bien dire que l'intention n'est pas de donner la mort mais le si veut dire que c'est une éventualité. Le paradoxe des médecins de soins palliatifs de leur vision et je m'adresse à un des plus éminents en face de moi amicalement, c'est que les médecins de soins palliatifs me disent toujours arrête de dire qu'on doit soulager même si, parce que le soulagement de la souffrance donne de la vie. On meurt de souffrir, on meurt de douleur et souvent lorsqu'on soulage la souffrance avec des doses qui peuvent nous paraître très toxiques, eh bien, le malade au contraire a une survie qui est supérieure à celle qu'on aurait envisagé si on n'avait pas fait ce soulagement. Donc, en tout cas, nous ne nous posons pas ce type de question en fin de vie. La qualité de vie, c'est la non-souffrance et cette non-souffrance doit être adaptée non pas aux indications du Vidal mais à la souffrance ressentie par le patient. Et quand je dis souffrance, vous avez bien compris et vous le savez mieux que personne que la souffrance, ce n'est pas uniquement la douleur. C'est bien sûr la douleur avec son retentissement psycho-affectif mais c'est aussi la souffrance morale voire la souffrance existentielle dans laquelle l'homme est face à l'homme et se dépouille obligatoirement de son rôle de médecin pour poser cette question est-ce que cette vie mérite d'être vécue ? Et se poser la question c'est déjà faiblir et se mettre dans la situation de quelqu'un qui accepterait que cette vie, que certaines vies ne soient pas dignes. Et c'est le deuxième mot que je voudrais évoquer c'est la dignité. Vous savez que Sénèque disait qu'il y avait deux éléments il y a d'ailleurs une très jolie publicité sur une carte bancaire qui dit il y a des choses qui s'achètent et puis il y a ce qui est inachetable et ce qui est inachetable pour les stoïciens c'est la dignitas c'est la dignité. La dignité humaine elle est liée complètement liée à l'humanité. Notre dignité ne décline pas avec nos forces et il n'y a pas de fin de vie indigne. Il y a des comportements indignes dans une fin de vie il y a des regards indignes vis-à-vis de celui qui est vulnérable mais il n'y a pas de fin de vie indigne. La dignité ne quitte jamais l'humain. Je rappelle d'ailleurs que ce mot de dignité a été introduit dans les textes constitutionnels français après la Shoah et c'est bien dire parce que c'est bien rappeler que c'est parce qu'il y avait une négation de l'humanité entre certaines personnes qui étaient niées jusqu'à dans leur existence que ce mot a été prononcé. C'est donc la dignité ce n'est pas l'estime de soi ce n'est pas se regarder dans la glace et dire ma vie vaut plus la peine d'être vécue parce que j'ai vieilli parce que j'ai perdu mes facultés cognitives ou parce que je marche moins bien ou moins vite qu'avant. La dignité c'est quelque chose qui est consensuel de l'humanité. et donc méfions-nous de ces mots qui chantent plus qu'ils ne parlent comme la liberté ou la dignité la dignité c'est l'humain et donc personne n'est indigne sauf ceux qui regardent les autres avec un regard d'indignité. Sur ces éléments là nous pouvons avancer sur qu'est-ce que c'est qu'un débat éthique sur des sujets complexes intimes et douloureux. Le débat est à mon avis et c'est peut-être la raison pour laquelle je ne pense pas qu'il y a un camp contre un autre le débat est effectivement de trouver un équilibre entre une éthique de la vulnérabilité et une éthique de l'autonomie. L'éthique de l'autonomie elle dit je et elle dit c'est mon choix et elle est respectable et souvent une médecine paternaliste l'a éteint cet appel et elle l'a éteint de manière dramatique dans une situation dans laquelle le sachant et le souffrant était dans une verticalité qui faisait que le médecin disait je sais et j'exécute et le malade subissait. Aujourd'hui l'horizontalisation de cette relation fait que le malade dit et le malade doit adhérer à la proposition qui lui est faite. C'est des lois bien avant les lois de 2005 qui les ont prônées et qui font que l'accord du malade libre et éclairé est un élément majeur. mais cette liberté de l'autre côté trouve un autre pendant qui est la vulnérabilité la fragilité et dans cette fragilité qui peut d'ailleurs altérer le propos de liberté et bien il y a un nous nous te protégeons je décide dit le malade nous te protégeons répond la collectivité ou placer le curseur il y a un exemple qui est assez simple et un peu caricatural c'est le suicide non pas le suicide assisté le suicide de quelqu'un qui arrive à l'hôpital et qui vient de mettre fin à ses jours normalement si on est logique il a exprimé une volonté et plus qu'exprimer une volonté puisqu'il ne l'a pas exprimé que verbalement mais il l'a exprimé dans un acte je veux mourir et je commence à trouver la solution par des médicaments ou un autre moyen de me mettre à mort et le médecin et l'équipe médicale elle ne se pose aucune question elle le réanime et donc elle va à l'inverse de sa volonté elle va à l'inverse de sa volonté avec l'espérance que le goût de vivre va revenir avec l'espérance que la vie va reprendre le dessus avec l'expérience que le nous du collectif vient protéger cette vulnérabilité qui s'exprime comme un appel au secours et pas obligatoirement comme un désir définitif de mettre fin à sa vie il y a un autre exemple dans la jurisprudence qui est assez intéressant c'est un exemple de témoin de Jéhovah contre assistance publique des hôpitaux de Paris c'est une femme jeune qui a une hémorragie et qui arrive à l'assistance publique des hôpitaux de Paris elle est transfusée alors qu'elle dit qu'elle est témoin de Jéhovah et qu'elle refuse la transfusion et finalement le conseil d'état considère je résume que les médecins ont raison dans cette situation on voit bien que la vulnérabilité l'a emporté sur la liberté et donc on se dit que finalement quand on est médecin le premier raisonnement c'est que de toute façon je suis là pour protéger la vulnérabilité la fragilité la maladie et donc je dois à chaque fois me battre pour lutter contre une liberté qui exprimerait le contraire en revanche lorsqu'on interroge le conseil d'état il dit que si nous transfusons un témoin de Jéhovah qui est en fin de vie et qui est un grand vieillard et qui a quelques jours ou quelques semaines à vivre à ce moment-là nous commissons une faute parce que nous ajoutons de la souffrance à la souffrance et que cette situation n'est pas analogue à celle de la jeune femme qui était en train de mourir dans une hémorragie utérine dans ce contexte on comprend bien que finalement dans cet équilibre à trouver entre une éthique de la vulnérabilité qui dit nous te protégeons et une éthique de la liberté de l'autonomie qui dit c'est mon choix et bien il y a deux éléments majeurs la personne et les circonstances et vous voyez que dans l'histoire du témoin de Jéhovah contre l'assistance publique des hôpitaux de Paris il y a évidemment selon que l'on s'adresse à une jeune femme ou à un grand vieillard à quelqu'un qui a 30 ans de vie potentielle devant elle ou à quelqu'un qui a quelques jours à vivre et bien des situations qui sont diamétralement opposées c'est dire qu'il est difficile de légiférer dans ce contexte pour ne pas faire d'erreur et ne pas se trouver dans une mise en place d'un curseur qui irait d'un côté ou de l'autre danger du curseur qui irait vers la totale liberté puisque on serait presque contraint de dire que celui qui arrive en ayant attenté à ses jours on doit ne pas contrarier sa volonté et le laisser mourir danger aussi de pousser le curseur vers la trop de vulnérabilité si ce n'est en revenant à une médecine qui impose son choix sans donner aux malades la part d'autonomie qui fait partie effectivement de sa dignité est-ce que l'interdit de tuer est un problème particulier sociétal ou est-ce que c'est un problème médical bien sûr c'est un problème sociétal je suis de ceux qui ne pensent qui pensent que ça n'est pas un précepte religieux je ne pense pas que l'interdit de tuer le tu ne tuera point n'est pas quelque chose qui a été donné sur des tables de la loi au sommet du monde sinai par le dieu abbre certains peuvent le croire et je les respecte en tout cas ce principe n'est pas un principe religieux c'est un principe anthropologique je suis plutôt dans une vision qui est la vision de Lévinas qui définit au fond l'interdit de tuer comme la reconnaissance de l'altérité l'autre est à la fois un autre et moi-même puisque c'est un miroir de ce que je suis tout en étant différent et son visage le visage dans Lévinas est un élément majeur de sa philosophie son visage m'interdit de le tuer donc l'homme ne tue pas l'homme c'est pas non plus une réflexion sociétale qui dit seul l'état a le droit de donner la mort et je veux la paix sociale en empêchant les uns de se tuer les uns les autres c'est un principe qui est à mes yeux inhérent à l'humanité Corinne Belchon qui est une philosophe contemporaine a écrit un livre très intéressant qui s'appelle Tu ne tueras points on l'explique assez intelligemment qu'effectivement ne pas donner la mort à l'autre n'est pas un précepte religieux c'est un précepte fondamentalement humain il y a peu sur le droit dans le droit de valeur fondamentale est-ce que la valeur fondamentale du droit à la vie est un équivalent dans un droit à la mort si on revient sur le problème de l'autonomie on peut se dire que le droit à la vie est un droit fondamental le droit fondamental c'est un droit que j'ai le droit de réclamer à la société il n'est pas tout à fait la même nature que le droit à la liberté qui me permet de dire ce que je veux d'aller de venir et qui sont des droits individuels pratiquement tous les droits qui ont été acquis depuis la dernière guerre mondiale donc dans ce droit créance est-ce qu'il y a un droit à la mort est-ce que j'ai le droit de demander la mort et bien j'ai le droit de me tuer depuis 1792 plus personne ne considère que c'est un péché et si vous sauvez quelqu'un ou si le suicide de quelqu'un est manqué et bien il ne sera pas condamné par la société il a la liberté nous avons la liberté de mettre fin à nos jours et dans cette liberté de mettre fin à nos jours c'est une appréciation individuelle le mythe de Sisyphe de Camus commence comme ça d'ailleurs il dit il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux c'est celui du suicide la vie vaut-elle ou non la peine d'être vécue et Camus va plus loin puisqu'il dit si je vais au bout du raisonnement et que le philosophe doit faire ce qu'il pense ça n'est pas anodin de répondre à cette question dans cette vision-là je peux ici être heureux parmi d'éminents collègues sortir et décider au fond que ma vie n'a pas de sens et me jeter dans la scène mais si je dis à Régis que je vais le faire probablement il va essayer de m'en empêcher de me persuader peut-être même va-t-il me suivre pour me repêcher et faire en sorte que je ne meure pas on voit bien la contradiction qu'il y a entre le droit à la liberté que j'ai et le droit de créance que je réclame à l'autre et comme l'autre est mon frère c'est difficile de demander à son frère de faire quelque chose qui nuit à ma propre personne donc oui effectivement on a la liberté de se suicider et la petite peut-être la vraie question c'est et quand je ne peux pas physiquement y parvenir est-ce que j'ai le droit de demander à quelqu'un d'autre de le faire ce qui est intéressant c'est que la loi suisse qui vous le savez autorise ou plutôt dépénalise le suicide assisté vient d'une histoire dans laquelle un officier demande à son intendant son intendant son revolver pour se tuer et le subalterne n'ignore pas que c'est dans ce but mais il reçoit un ordre et il donne le moyen simplement le moyen à celui qui veut mourir de se donner la mort les Suisses disent que c'est une motivation non égoïste bien sûr que s'il hérite de la personne à qui il aide au suicide c'est plus simple c'est plus compliqué donc dans la dans la situation française il y a deux lois qui viennent contrarier entre guillemets si on devait l'envisager le suicide assisté c'est des lois qui interdisent l'incitation au suicide et des lois qui interdisent l'accompagnement et l'aide active à un suicide donc il faudrait revoir ça et dans le code pénal mais revenons à l'idée admettons que finalement on puisse donner la mort si on pouvait donner la mort quelles sont les restrictions que l'on pourrait y donner bien entendu on va essayer de trouver des garde-fous ces garde-fous ça va être que bien sûr il faut que la personne soit lucide voilà il faut qu'elle réitère sa demande avec quel intervalle faut-il qu'elle réitère la demande si la mort est imminente elle ne pourra jamais réitérer sa demande dans un délai raisonnable et puis le deuxième point c'est de se dire si c'est une appréciation individuelle le suicide peut-il être demandé par toutes les personnes par les personnes mélancoliques et dépressives pendant leur période dans lesquelles ils ne le sont pas est-ce que les personnes qui ont une altération de leur faculté peuvent l'envisager par exemple quelqu'un qui s'est arrivé est dans un fauteuil roulant et considère que ça altère sa vie et que sa vie ne vaut pas la peine d'être vécue si l'appréciation est individuelle comment créer des critères qui permettrait alors de canaliser cette possibilité de donner la mort il n'y a pas de solution la preuve c'est que les pays qui ont légalisé l'euthanasie ou bien qui ont légalisé l'euthanasie et le suicide assisté se trouvent avec un cadre très étroit au début de la législation mais sont contraints de les élargir au fur et à mesure parce que celui qui est tétraplégique va avoir le droit à demander la mort et pourquoi pas celui qui est paraplégique et puis l'homme de 18 ans pourra le faire et pourquoi pas celui de 14 s'il est lucide et mûr donc vous voyez qu'il y a une autre difficulté et dans la loi dans les lois en général les portes entre ouvertes finissent par s'ouvrir complètement et elles s'écartent petit à petit de l'objectif extrêmement strict qui évolue initialement je ne le dis pas en jugement je le dis simplement en constat vous pouvez constater d'ailleurs que la loi Veil sur l'avortement est une loi qui a évolué elle a évolué puisque la motivation initiale de la loi Veil c'était par exemple j'ai tort d'utiliser cette comparaison parce qu'à mon avis entre le suicide et l'avortement il n'y a rien à voir mais en tout cas je constate qu'une loi qui était très stricte au départ sur les motivations détresse de la mère est devenue un droit opposable et donc dans toutes les lois il y a une évolution entre des critères extrêmement stricts puis ensuite un droit opposable dans ces situations au fond qu'est-ce qu'on peut envisager pour les médecins est-ce que les médecins sont aujourd'hui en situation c'est banal c'est corporatiste mais est-ce que les médecins sont en situation de donner la mort apparemment sur les sondages oui mais dans les pratiques de soins palliatifs non la pratique des soins palliatifs en France s'est installée bien avant qu'il y ait des lois sur la fin de vie et donc alors que dans les pays comme les Pays-Bas c'est la loi permissive de donner la mort qui a été concomitante du développement des soins palliatifs si bien qu'aujourd'hui un certain nombre de médecins sont palliatifs dont vous avez souligné monsieur avec pertinence que malheureusement ils ne sont pas suffisamment développés dans notre pays et dont ne donnent pas donc une égalité des chances et des droits à l'ensemble de nos concitoyens dans ce contexte-là on se dit évidemment que cette possibilité de soins palliatifs va heurter de droits de donner à mort dans les soins palliatifs va heurter fondamentalement tous ceux qui le pratiquent donc cet élément-là n'est pas un élément réhibitoire les lois passent au-dessus des techniques des sciences et des humains mais il faut bien se rendre compte que ça peut poser un problème actif voilà dans une société au fond dans laquelle la mort est médicalisée dans une société dans laquelle le tabou de la mort n'a jamais été aussi fort puisqu'on n'arrive même pas à faire un débat sur le sujet on n'a jamais réussi à faire un débat les états généraux de la bioéthique que j'ai eu l'honneur d'organiser ont exclu volontairement la fin de vie du débat qui me paraît un débat indispensable parce qu'il évitera les affrontements un peu caricaturaux d'un côté ou de l'autre et permettra probablement de voir que dans cette complexité un débat éthique populaire est possible tout le monde meurt tout le monde connaît quelqu'un qui l'a aimé et qui meurt et donc tout le monde a quelque chose à dire non pas de personnel mais de vision de ce qui aurait été bien paradoxe c'est Régis ne me contredira pas quelquefois il y a une phrase qui nous revient qui nous revient à nous moi j'ai fait que de la réelle de la cardiologie donc j'ai jamais eu qui que ce soit qui soit venu me dire vous m'avez sauvé la vie parce que c'était tellement naturel et technique et tellement travail en équipe que ça paraissait ni un orgueil particulier pour l'équipe ni un remerciement ou une gratitude importante pour l'autre en revanche depuis que les soins palliatifs se sont développés un certain nombre de gens vous arrêtent et disent je vous remercie parce que ça s'est bien passé ça s'est bien passé et ce passage là s'est bien passé c'est peut-être la façon que nous avons de réfléchir dans sa complexité à faire en sorte que ça se fasse de manière sereine et apaisée je dirais pour revenir sur Camus un peu comme la fin du premier homme quand il dit des raisons de mourir sans haine et sans remords et sans révolte et bien peut-être que c'est ça qu'il faut essayer de trouver plutôt que des éléments qui nous permettraient dans le droit d'avancer dans un sens ou dans un autre en fait le droit n'est pas tout dans la loi et la vie heureusement n'est pas tout dans le droit et faut-il que dans ces deux zones grises il y ait une petite part d'incertitude et de doute une petite part de responsabilité et de liberté à la fois pour le malade mais aussi pour l'équipe qui soigne pour faire en sorte qu'on fasse au fond le moins mal possible non pas pour obéir à la loi à la loi des hommes mais peut-être aux lois non écrites des dieux comme disait Antigone je vous remercie de votre attention merci d'avoir beaucoup pour cet exposé tout à fait remarquable je pense qu'il a suscité de nombreuses questions on va déjà à la série oui merci de cet exposé toujours intéressant et très brillant et quand je t'écoute je me sens intelligent donc merci beaucoup je voulais simplement reprendre j'ai deux questions mais avant ça c'est la mort fait partie de la vie et c'est pas une option que l'on repousse ensuite la définition de Sicilia Sonder c'est des soins palliatifs tout ce qu'il y a à faire quand il n'y a plus rien à faire est une définition que l'on vit donc tous les jours simplement c'est pas non plus que la fin de vie il y a aussi toutes les pathologies multi-organes avec des hospitalisations de répit et puis des phases de répit pour la famille et pour l'entourage et pour le patient et puis il y a aussi le fait que celui qui souffre n'est pas l'unique victime c'est l'entourage qui devient victime et il faut le prendre en charge ça ça me semble quelque chose aussi donc de fondamental dans la conception ceci dit je ne veux pas poser de questions sur le fait culturel de la mort ou l'anthropologie la sociologie avec la religion c'est pas ça mais les deux questions que je voudrais poser c'est d'une part c'est 75% des français peut-être sont des chiffres un peu caricaturaux souhaitent mourir à domicile et en fait 75% meurent à l'hôpital pour être provocateurs mais il y a la question ma première question et la deuxième c'est sur la formation et l'enseignement ma première question première que je voudrais souligner enfin interrogation c'est la mort dans la rue j'ai fait avec Xavier Emmanueli beaucoup de maraudes avec le SAMU social il y a un moment déjà et j'ai vu mourir des gens dans la rue ils meurent dans des cartons ou alors ils meurent aux urgences et là je voudrais savoir si on a avancé un peu les choses et si on a une interrogation ou une quelque chose que l'on pourrait proposer la deuxième c'est la formation la formation et tu l'as souligné j'en suis sur la formation donc avec le nombre de médecins et de postes vacants dans l'ensemble des provinces des régions de palliatifs et avec Régis on s'est beaucoup battus pour le DESC médecine de la douleur médecine palliative puis ensuite on a voulu faire des DESC médecine douleur médecine palliative nous n'y sommes pas arrivés je veux faire quoi et c'est une FST une FST qui va faire en sorte qu'on aura des médecins d'une spécialité ou d'une médecine générale qui est devenue une spécialité qui seront spécialistes entre guillemets parce que ça n'est pas la formation de deux ans avec donc deux ans dans les services douleurs et palliatifs ce n'est pas la même chose je pense que c'est une formation au rabais et là je crois qu'on a raté quelque chose tu as posé une question oui j'arrête merci monsieur le président c'était plus des remarques que des questions mais que j'approuve d'ailleurs mais une des questions peut-être que Régis répondrait de manière plus pertinente que moi c'est de dire au franc est-ce que c'est une spécialité qu'un cancérologue soit obligé de passer la main pardon l'expression à un médecin sur un palliatif parce qu'il se déclarerait incompétent à un moment donné à mon avis et est une situation à éviter la continuité du soin de la prise en charge du malade par le médecin qu'il a pris en charge au moment où il y avait un espoir de guérison ou même si il n'y avait pas elle doit aller au bout du chemin ensemble cependant il y a des situations d'une très rare complexité qui font que faisant appel à plusieurs disciplines nécessitent qu'il y ait des services de soins palliatifs donc ce qu'on a voulu faire dans la loi c'est imprimer l'idée qu'il y avait des lits dédiés et les lits dédiés voulaient bien dire qu'il fallait plus une culture palliative sur l'ensemble du corps médical qui soit capable d'aborder la douleur et la mort et la souffrance plutôt que de se trouver avec quelques services dans lesquels la performance était exceptionnelle et le reste du monde déconnecté avec des médecins des malades qui ne puissent pas accéder à ces services limités on a eu ce problème aussi sur la sédation profonde et continue jusqu'au décès dont je rappelle que la sédation c'est dormir pour ne pas mourir pour ne pas souffrir avant de mourir c'est pas dormir pour faire mourir c'est voilà d'ailleurs on a un peu de difficulté à tuer les gens à l'hypnovelle il faut beaucoup de doses pour y parvenir donc l'intentionnalité c'est je reprends une phrase de Régis finalement Régis dit que le malade n'est pas obligé d'assister au tragique de sa mort voilà on n'est pas obligé s'il a peur on peut accepter qu'il s'endorme paisiblement après tout quand même dans l'inconscient collectif la belle mort de notre société c'est j'ai 100 ans je fête au champagne mais 100 ans je monte dans ma chambre le lendemain je ne me réveille pas donc c'est bien la mort en dormant qui est la belle mort contrairement à la mort chrétienne qui est une mort qui doit être anticipée mais en tout cas aujourd'hui est-ce qu'on est capable de faire une sédation profonde des comptes unus jusqu'au décès c'est-à-dire apaiser totalement la souffrance garantir à la famille et aux patients qui ne souffrira pas dans les heures et les jours qui vont venir je ne suis pas sûr qu'on y arrive à tous les cas et c'est donc or quand on fait une loi on la fait normative et universelle elle doit s'appliquer partout si c'est pour dire il n'y aura que 10% ou 20% des gens qui accéderont à ce droit opposable à ne pas souffrir alors effectivement on est en défaillance c'est comme moi que malheureusement l'hypnovelle l'utilisation de l'hypnovelle à domicile l'utilisation à domicile de médicaments même comme la morphine n'est pas simple lorsqu'elle est répétée l'organisation entre les soins palliatifs d'un côté et l'hospitalisation à domicile n'est pas fluide non plus partout et donc effectivement il y a un vrai problème donc oui je veux mourir dans mon univers familial et familier et je meurs entouré de gens en blanc qui interdisent l'accès de ma famille et qui sont masqués donc c'est sûr que la médecine a d'une certaine façon déshumanisé la mort puisqu'elle l'a trop technicisé comment arriver à faire en sorte qu'on meure à l'hôpital comme à la maison avec entouré de sa famille et qu'on meure à la maison avec les mêmes techniques que l'hôpital c'est l'enjeu et j'ai été très partisan de la mort à domicile je suis un peu plus partisan de la mort hospitalière avec un envahissement familial de la chambre et de l'espace pour faire en sorte qu'on ait la technique la sécurité le médicament au bon moment et en même temps l'affection et le revoir des siens merci beaucoup Patrice Debré oui je voudrais je voudrais reprendre votre dernier mot qui est celui de la liberté et peut-être d'en discuter justement l'encadrement d'une certaine manière et je vais vous rappeler l'épisode suivant j'avais un patient qui avait une sclérose latérale amniotrophique et je l'ai envoyé à mes collègues neurologues prestigieux de la pitié c'est le pétrière et le malade est revenu me voir quelques jours plus tard il m'a dit ça a été terrible j'ai eu une double annonce la première annonce c'est que j'avais une maladie qui est la sclérose latérale amniotrophique et la deuxième c'est qu'on m'a dit voilà monsieur dans trois ans vous serez face à la situation suivante soit vous souhaitez mourir et vous le décidez soit nous pouvons et nous pourrons probablement vous promettre une vie assistée qu'est-ce que vous choisissez et c'est maintenant que nous vous demandons de choisir et donc j'en reviens à ce point particulier c'est qu'au-delà de tout ce que la loi peut encadrer on a toujours face à des problèmes ce patient a vécu une vie d'enfer mais il a vécu une vie d'enfer terrible à cause de ce dilemme qui s'est posé pendant trois ans est-ce que je devrais accepter d'être débranché ce qu'il a finalement décidé de faire ou est-ce que je devrais accepter d'être assisté et pesé sur ma famille vous avez dit la sclérose latérale lémiotrophique est malheureusement la maladie qui interpelle le plus parce qu'elle permet une lucidité jusqu'au bout avec une dégradation corporelle progressive et inéluctable et évidemment un certain nombre de situations appellent à dire je vais me donner la mort avant que cela arrive ce qui n'est pas une réflexion illégitime en soi je pense que chacun d'entre nous aurait cette pensée qui nous traverse l'esprit le deuxième point c'est lorsqu'on arrive en bout de course bien entendu c'est le diaphragme qui se paralyse et donc une insuffisance respiratoire et une assistance respiratoire obligatoire donc dans ces conditions est-ce qu'on est capable d'accepter de la mettre en œuvre ou de ne pas la mettre en œuvre et de mettre en place une sédation profonde et continue qui entraîne le décès qui entraîne le décès qui accompagne le décès là elle l'accompagne et elle est à la limite parce que la sédation sur une dépression respiratoire ce n'est pas la meilleure indication pour avoir de la survie donc c'est la caricature qui nous oblige à réfléchir effectivement dans ces possibilités là et malheureusement j'ai accompagné aussi un certain nombre de personnes qui demandaient à être débranchées et là aussi techniquement ça pose encore différents problèmes est-ce qu'on débranche brutalement avec une sédation est-ce qu'on le fait progressivement etc etc mais en dehors du problème technique c'est au fond il y a deux façons de mourir un peu caricatural si on donne la mort l'euthanasie c'est la mort d'un malade incurable qui réclame à son médecin de se donner la mort on va éliminer j'avais caricaturé donc vous le savez toute caricature est fausse on va éliminer la douleur parce que la douleur on arrive à la surmonter on va se trouver dans une situation où on a quand même les moyens pharmacologiques et les moyens humains dans ce pays pour faire en sorte que cette fin de vie soit une fin de vie sans douleur je rappelle que malheureusement 12% de patients meurent à l'assistance publique des hôpitaux de Paris non, 12% des patients qui meurent à l'assistance publique des hôpitaux de Paris meurent avec des douleurs insupportables douleurs insupportables ce qui est quand même le véritable scandale si ça se passe à la PHP ça se passe partout en France donc mais au fond je pense que le vrai problème n'est pas le problème de l'euthanasie le problème de l'euthanasie avec un accompagnement palliatif on fait fondre les demandes parce qu'on est capable de soulager la souffrance par l'entourage humain et par la pharmacologie en revanche je perds mes clés non ça c'est pas un bon exemple je perds toujours mes clés je sors et je ne sais plus où je suis je ne sais pas si je suis en Antibes à Paris je ne trouve pas mon nom et je ne trouve pas mon domicile je suis incapable de l'exprimer je vais voir un collègue et il me fait passer quelques examens et il me dit c'est un début d'Alzheimer est-ce que le désir de mort ne va pas traverser mon esprit est-ce que je ne vais pas me projeter en disant je ne veux pas en arriver à être ainsi et là il y a une autre vision des choses c'est que moi pour moi je vais raisonner comme ça et je vais dire la phrase que vous avez dit c'est-à-dire que je vais dire je ne vais pas poser sur mes enfants sur ma femme sur mon entourage et je ne veux pas montrer cette image de moi dégradée problème de la dignité dans sa conception estime de soi et pourtant et pourtant admettons que je perde mes facultés cognitives est-ce que c'est toujours moi ? oui est-ce que pour autant j'ai toujours envie de mourir ? peut-être pas je suis frappé l'autre jour je rentrais dans un EHPAD et j'ai toujours cette pensée quand je rentre dans un EHPAD que vous l'avez aussi mon Dieu si j'étais comme cette personne-là n'est-il pas préférable que je meure avant ? et la réponse est oui oui pour moi mais pour autant cette personne est-ce que je vais lui donner la mort parce qu'elle est dans cette situation même si à l'époque elle a dit je ne veux pas arriver à cette situation autrement dit on nous a appris dans une morale kantienne très imprégnée de chrétienté ne fais pas à l'autre et c'est pas une moise idée d'ailleurs ne fais pas à l'autre ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse attention l'autre ce n'est pas moi et donc moi bien portant qui regarde le malade diminuer je ne peux pas diminuer en fonction de ce que je suis au moment où je le suis de la qualité de sa vie et de la valeur de son existence c'est pour ça qu'on est obligé de se mettre un peu en retrait tout en donnant raison à celui qui dit comme nous le pensons tous plutôt que ça je préfère mourir avant je ne sais pas si je vous ai dit mon incapacité à répondre à votre question c'est la compréhension merci nous ne pouvons prendre que trois questions maximum Mme Mère Mange et M. 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 Mange quelque part malgré tout un suicide un petit peu collectif est organisé on parle bien souvent nos anciens il se trouve qu'à l'académie sous l'autorité de Monique Adolphe et d'autres une réflexion a été engagée sur les EHPAD et si tu pouvais nous témoigner et nous dire quelle est la réflexion en la matière je t'en remercierai merci alors en fait c'est un on ne peut en parler pas dans trois heures donc je vais essayer de résumer parce que je réponds trop longuement j'ai l'impression donc au point on va en EHPAD très tard et on peut le regarder quand même bien ça veut dire qu'on a réussi dans cette société et tous les gouvernements ont fait un effort dans ce domaine pour maintenir à domicile les personnes âgées dans leur autonomie sauf que on rentre en EHPAD lorsqu'on ne peut plus rester chez soi même avec l'entourage qui a été mis en place sur le plan social et sur le plan médical ça veut dire que généralement on rentre dans un EHPAD avec une altération de ses facultés cognitives et que donc quelqu'un qui rentre dans un EHPAD avec une diminution de ses facultés cognitives il se trouve complètement sorti de son environnement et il s'aggrave très vite c'est pour ça qu'on vit deux ans deux ans et demi en EHPAD probablement parce qu'on y rentre très tard et probablement parce qu'on y rentre dans une phase pas terminale mais enfin dans une phase qui est quand même une phase de fin de vie n'y a-t-il pas une réflexion à avoir qui consisterait à dire au fond on va essayer de faire ça existe on va essayer de faire que l'EHPAD est un lieu de passage et d'échange entre la maison et l'EHPAD un lieu de vie dans lequel on va manger de temps en temps dans lequel éventuellement on est hébergé pendant 48 heures etc. ça soulage effectivement surtout dans le contexte des 3 millions d'aidants de ce pays ça soulage les aidants ça leur permet de continuer une vie à peu près normale et ça familiarise l'endroit avec les personnes à l'extérieur aujourd'hui c'est difficile à mettre en oeuvre on a essayé de le faire dans ma ville on y arrive mais au prix de beaucoup de complexité peut-être que au lieu de faire je te garde chez toi jusqu'au bout puis ensuite je lâche et je vais en EHPAD créer une situation dans laquelle on se retrouve pardon de l'expression comme dans les mouroirs qu'on a vécu il y a 30 ans malgré les moyens que l'on pourra y mettre et les moyens qu'on y mettra seront toujours des moyens importants parce que c'est des moyens humains et on aura toujours une forme de maltraitance puisqu'on ne pourra pas éviter le regard du bien portant vis-à-vis de la personne qu'on évoquait tout à l'heure et qui dit moi si j'étais comme ça je préférerais ne pas vivre donc peut-être qu'il y a plus de mixité à faire et plus de fluidité à faire je pense que c'est la même chose sur les soins palliatifs dans les soins palliatifs il ne faut pas attendre 48 heures avant de mourir pour passer en soins palliatifs il faut essayer de mettre en place une culture palliative avec éventuellement des allers-retours dans les services et faire qu'il y ait plus de fluidité moi je crois que la France met beaucoup de moyens pour la médecine elle a une énorme difficulté c'est le cloisonnement on est tous cloisonnés les uns par rapport aux autres l'hôpital vis-à-vis de médecine libérale le privé vis-à-vis du public etc. alors que ça gêne le parcours de soins et ça gêne une forme de fluidité puis en même temps deuxième élément c'est que s'il y a un médecin traitant je pense qu'il a cet accompagnement tout le long de la vie et il permet effectivement de franchir les obstacles administratifs techniques que nous sommes obligés de franchir de manière plus fluide je ne suis pas pour dire qu'on est maltraité en EHPAD on est maltraité parce que la nature nous traite mal quand on rentre en EHPAD voilà et après une question brève réponse brève parce que nous avons largement dépassé le temps merci de me donner la parole je voudrais je vous remercie de votre exposé je voudrais savoir à titre informatif si dans les pays tels que la Suisse la Hollande ou l'Espagne où l'euthanasie est admise et légale ces pays disposent d'une loi Claes-Leonetti comparable à la nôtre réponse brève réponse brève parce que si on pourrait expliquer justement qu'en l'absence de cette loi on s'oriente obligatoirement vers une loi qui accepte l'euthanasie si c'est ça la question oui effectivement ou bien on s'occupe de la fin de vie ou bien on laisse souffrir les gens en les abandonnant et alors à ce moment là c'est légitime qu'ils demandent la mort le problème c'est éteindre la demande de mort est-ce que vous savez si ces pays disposent alors ces pays ont eu une inversion de l'organisation c'est à dire qu'ils ont légalisé l'euthanasie concomitamment à un développement de soins palliatifs si bien que leur culture que je ne critique pas je veux dire elle est uniforme et donc elle fonctionne il y a une chose qu'ils n'ont pas c'est que lorsque le madame n'exprime pas sa volonté ils sont incapables de prendre une décision alors que dans les lois qu'on a fait voter au parlement on peut Vincent Lambert on peut décider en dehors de la famille d'arrêter un traitement qui apparaît disproportionné inutile ou qui n'a d'autre but que le maintien artificiel de la vie pour éviter les vies purement végétatives donc nous on est allé où on a toujours dit que ces lois étaient faites par des médecins pour des médecins c'est pas complètement complètement faux en tout cas à l'origine mais nous on sait comment arrêter un soin inutile je dirais qu'au fond en matière d'obstination déraisonnable on est allé plus loin que partout ailleurs pour dans la réflexion en revanche on n'a pas donné l'autorisation de donner la mort voilà dernière question monsieur Matéi s'il vous plaît mesdames cher Jean on remercie de ton exposé sur ce sujet extrêmement difficile je crois que nous pouvons être heureux d'avoir quelqu'un comme toi qui défend ce moment si important de la vie ma question se déplace un peu par rapport à tout ce qui a été dit je voudrais savoir si tu as comme moi le sentiment que les soins palliatifs à part quelques rares exceptions dont Régis Aubry et quelques autres sont vraiment pris en compte par le corps médical et par ceux qui organisent nos hôpitaux simplement parce que j'ai vécu une expérience douloureuse avant de quitter le ministère conscient du débat qui s'annonçait qui s'amorçait et que tu as conclu en 2005 j'avais débloqué une somme qui n'était pas négligeable pour les soins palliatifs et j'avais distribué notamment au CHU de Marseille 3-4 mois après je rencontre le DG du CHU et je lui pose benoîtement la question qu'est-ce que vous avez pu en faire il a blémi et il m'a dit écoutez on ne l'a pas utilisé pour ça parce que nous avions des difficultés budgétaires et on a pensé qu'il valait mieux s'occuper des vivants à soigner que de ceux qui allaient de toute façon mourir c'est une façon de poser véritablement la place des soins palliatifs parce que j'ai le sentiment qu'on va verser législation parce qu'on n'est pas capable de traiter cette transition si importante on a connu ça aussi pour l'IVG n'en parlons pas comment est-ce que tu vois les choses je les vois comme toi elles évoluent elles évoluent fort heureusement elles évoluent parce que petit à petit d'abord les soins palliatifs n'est pas devenue une sous-médecine d'abord parce qu'on a noué les professeurs c'est un peu idiot à dire mais à partir du moment où le professeur de chirurgie avait en face de lui un professeur de soins palliatifs il y avait une équivalence de respectabilité si j'ose dire le deuxième point c'est que la culture médicale de ma génération on ne peut pas dire en aveu la mienne on se bat pour les vivants et puis que la famille s'occupe de l'accompagnement des morts aujourd'hui la société a tellement bouleversé les choses qu'on doit aller dans la continuité et on ne peut pas dire ce qu'on a entendu toi et moi c'est un médecin qui dit ce malade n'est plus pour moi je l'ai opéré mais maintenant il n'est plus pour moi le malade il est toujours pour toi parce qu'en humanité et en fraternité il est obligatoirement pour toi donc je pense que les choses évoluent et elles évoluent parce qu'on est passé d'une médecine promettéenne triomphante qui apporte devant la télévision celui qui a greffé celui qui a sauvé et pas celui qui a accompagné voilà et puis progressivement l'idée se fait que cette médecine très hypocrite hypocrite en fait elle est globale et que l'humain est humain du début jusqu'à la fin qu'on ne sauve jamais personne en retard d'une échéance et que donc par conséquent un peu de modestie ne nuit pas aux médecines triomphantes et finalement sans vouloir abuser vous mettez une horloge mais elle ne bouge pas donc ça ne m'incite pas à aller plus vite monsieur le président non mais je vais te conclure excusez alors la conclusion c'est à un moment donné dans l'Odyssée Ulysse arrive dans une île et dans cette île il rencontre une déesse qui a l'immortalité elle veut lui donner l'immortalité et il la refuse il la refuse parce que Ulysse est un homme intelligent et Homère dit qu'il va rentrer chez lui dans sa maison dans sa patrie sa maison et ses morts donc la finitude humaine c'est ce qui nous accomplit et la médecine a toujours oublié qu'on a appris le cancer du pancréas avec tous les symptômes on a appris à peine qu'il souffrait et on n'a jamais appris comment il mourait et comment on devait l'accompagner aujourd'hui la nouvelle médecine et les nouveaux médecins sont mieux formés et ils sont ouverts à ces complexités donc je suis persuadé qu'ils seront aussi bons techniciens que ce que nous avons voulu l'être mais ils seront avec une prise en compte beaucoup plus globale parce que désormais cette culture que tu dénonces à juste titre je pense qu'elle est en train de s'inverser et heureusement merci beaucoup monsieur Léonetti qui peut voir le cause traiter avec le repos suffisant des aspects relatifs à l'euthanasie et au suicide assisté son regard philosophique à cette heure est un éclairage qui est bien sûr essentiel Pierre Lecaus membre de notre académie et professeur de philosophie à la faculté de médecine d'Aix-Marseille et chercheur dans une unité mixte de recherche associant l'université et le CNRS merci monsieur Lecaus malheureusement nous avons déclenché les 12 minutes j'en suis désolé mais nous avons largement malheureusement dépassé le temps monsieur le président monsieur le vice-président monsieur le secrétaire perpétuel chers consoeurs chers confrères c'est une difficile responsabilité que de m'exprimer devant vous sur un sujet aussi grave et douloureux depuis de nombreuses années en France le débat sur la fin de vie merci le débat sur la fin de vie est polarisé autour d'une opposition entre d'un côté les partisans de la protection de la vie humaine et de l'autre et de l'autre les partisans d'un droit à l'euthanasie or dans les faits ce à quoi nous assistons à l'échelle internationale c'est à l'avènement d'une solution qui est peut-être une troisième voie une solution médiane et qui est celle de la dépénalisation du suicide assisté aux Etats-Unis après l'état d'Oregon en 1997 quatre Etats ont dépénalisé le suicide assisté dans les années 2010 depuis le début des années 2020 cette inflexion libérale des pratiques se constate également en Europe puisque coup sur coup la constitution allemande italienne ont jugé l'incite l'aide au suicide assisté et l'Autriche depuis le 1er janvier a également autorisé le suicide assisté cette évolution des mœurs montre que le suicide assisté est en train de supplanter l'euthanasie alors dans les conditions que réunissent les législateurs dans les pays qui ont autorisé le suicide assisté la validation de la demande par la médecine revient de façon systématique systématique et donc le médecin se retrouve confronté à un cas de conscience interrogé sur sa conception personnelle du suicide confronté à une réflexion philosophique sur les causes du suicide et l'éventuelle légitimité d'y apporter son concours tout à l'heure Jean Léonetti a rappelé que pour Camus ce n'était pas simplement une réflexion philosophique mais la réflexion philosophique qui est la plus importante répondre à la question de savoir si une vie vaut ou ne vaut pas d'être vécue alors comme ma courte communication ne doit pas excéder dix petites minutes je vais la concentrer sur trois points de remarque d'abord donner quelques éléments de caractérisation de ce que c'est que le suicide assisté m'intéresser bien entendu à la contribution du médecin et puis terminer sur une confrontation des arguments moraux en présence caractérisation du suicide assisté tout d'abord se suicider c'est causer volontairement sa propre mort ce qui distingue aussitôt le suicide de l'euthanasie ou l'agent de la mort est un tiers généralement le médecin c'est tout autre chose que de prescrire une substance létale et de l'injecter directement dans les veines du patient le suicide assisté se distingue également de la tentative de suicide qui souvent exprime un appel au secours une demande d'aide dans une situation de détresse le suicide assisté est fondé sur une ferme intention de mourir qui le place aux antipodes du suicide impulsif qui est dû à un raptus il se distingue également le suicide assisté du suicide prémédité en ce sens que ces motivations ont été exposées clairement à des tiers à commencer par le médecin qui va prescrire le barbiturique du pinto barbitral de sodium généralement le suicide assisté est nurement réfléchi il est rationnellement organisé quelles sont ces motivations elles sont de deux ordres la première c'est de mettre fin à une souffrance liée à une maladie grave incurable perçue comme étant insupportable source d'une souffrance insupportable pour le patient dans d'autres cas cela peut être aussi un handicap très lourd très sévère et dans de plus rares cas le suicide assisté peut être motivé par une vieillesse qui s'éternise et devient particulièrement éprouvante la deuxième intention qui préside au suicide assisté c'est d'échapper au suicide ordinaire au suicide non accompagné parce que le suicide ordinaire il est aléatoire on peut échouer des tiers des proches ou des témoins peuvent appeler les urgences qui vont procéder à la survie sauver la vie du patient le confier à un service de réanimation qui appliquera un protocole rappelé tout à l'heure et ce protocole se justifie parce que d'une part l'équipe ne peut pas savoir s'il s'agit d'un suicide prémédité s'il s'agit au contraire d'un suicide impulsif donc on ignore les mobiles mais on ignore même la nature car il n'est pas sûr qu'il s'agisse d'un suicide il pourrait très bien s'agir d'un meurtre déguisé alors les conditions elles ont été rappelées tout à l'heure c'est vrai que dans les législations il ne faut pas qu'il y ait de conflit d'intérêt avec le médecin qui ne doit pas être l'héritier du patient il faut que le patient ait rédigé une lettre manuscrite ou notariée il faut qu'il ait pleinement conscience que c'est lui qui accomplira l'acte et jamais le médecin le médecin n'assiste pas au suicide assisté sinon de façon contingente il aura connaissance des alternatives les soins palliatifs ou le soutien psychologique et sa demande aura été mûrement éprouvée par un temps de réflexion suffisamment long pour être sûr qu'il s'agit d'une volonté ferme authentique et irréversible alors sur un plan symbolique et légal si le suicide assisté l'emporte actuellement sur l'euthanasie c'est probablement parce que il est moins coûteux que la légalisation de l'euthanasie le suicide assisté n'implique pas la dérogation à l'interdit majeur de tuer rappelé précédemment puisque c'est l'individu qui prend ses responsabilités et qui ne met pas un tiers à contribution donc c'est un acte moins coûteux sur un plan symbolique et légal et d'ailleurs le philosophe suisse Bernard Bertschi qui est membre d'Exit a accentué cette différence entre suicide assisté et euthanasie en disant que finalement l'euthanasie c'est jamais qu'une demande de meurtre non punie dans les états qui l'ont autorisé de même la constitution allemande a dépénalisé jugé licite l'aide au suicide mais l'oppose radicalement à l'euthanasie qui rappelle les pages les plus sombres de l'histoire de ce pays donc on peut considérer que l'euthanasie présente sur l'échelle de gravité des transgressions morales un degré plus élevé que le suicide assisté le suicide assisté a une portée transgressive moindre il aplanit les difficultés éthiques mais il s'en faut qu'il les fasse disparaître et c'est l'autre point que je voulais aborder dans le temps qu'il me reste quelle est exactement la contribution du médecin est-ce que le suicide assisté démédicalise l'aide à mourir probablement pas il ne faut pas se voiler la face la responsabilité du médecin est énorme écrasante il doit apprécier le discernement du patient décider s'il relève de sa démarche relève du normal ou du pathologique donc il doit prescrire aussi la substance il est convoqué en tant qu'expert ayant des compétences médicales et scientifiques mais également requis dans son humanité il est en face d'un être dont la demande exprime une souffrance une solitude poignante poignante donc se pose la question du cas de conscience qui se pose au médecin va-t-il s'incliner devant un choix respecter l'autonomie du patient ou est-ce que son devoir de bienfaisance doit s'exprimer à travers des tentatives de le dissuader de se résoudre à pareille extrémité pour terminer mon propos je voudrais aborder précisément ce questionnement du médecin à travers les philosophes dans l'antiquité brièvement Platon et Aristote n'ont pas été très visère sur la question du suicide mais ils semblent bien communier en une même conviction exister est un bien la vie demeure toujours suffisamment intéressante pour être menée jusqu'à son terme parmi les vertus qui accomplissent notre humanité Aristote cite le courage le courage c'est cette force morale de faire face à la peur de la souffrance et de la mort cette réticence morale est explicité au 18ème siècle par Kant pour qui la vie n'est pas un bien dont l'homme pourrait disposer à son gré on ne peut pas détruire la vie comme on détruit un objet ce n'est pas faire honneur à sa dignité de sujet et cela a été dit tout à l'heure pour Kant la maxime de l'action du sujet suicidant ce serait de dire quand tu n'as plus de goût à la vie il t'est permis de te suicider éventuellement avec le concours d'un tiers et bien cette maxime n'est pas universalisable car la vie est source de bien des peines et si nous prenions modèle sur le suicidant et bien plus tard nous nous serions tous amenés à nous suicider mais il y a le cas résiduel des situations limites des cas tragiques et c'est là-dessus que je voulais terminer mon exposé certaines situations douloureuses pour lesquelles il ne semble pas y avoir d'autres possibilités que l'assistance au suicide si la France en venait à suivre la tendance générale qui se dessine elle devrait si elle accepter le suicide assisté par voie parlementaire s'assurer qu'un certain nombre de conditions soient non négociables d'abord que dans ces cas tragiques ces situations extrêmes où le suicide pourrait être éligible à une demande acceptée et bien que le médecin ait toujours son indépendance qu'il puisse faire valoir sa clause de conscience il faudrait aussi que le médecin connaisse vraiment bien l'histoire du patient que ce soit son médecin traitant et enfin il faut aussi que la famille soit pleinement en accord avec la décision de la personne suicidante car on ne peut pas imaginer apaiser supprimer supprimer la souffrance de l'un au risque de créer la souffrance des autres qui survivraient à sa mort dans le deuil la mélancolie la honte la culpabilité et en conclusion je voudrais rappeler que déjà il y a quelques siècles Pascal nous a invité à méditer sur le fait que les hommes ne veulent pas mourir en réalité ils sont attachés à la vie et que ce que veut la personne qui demande le suicide ce n'est pas la mort c'est le repos et cela quelle que soit l'évolution de notre législation nous devons toujours nous souvenir de cette forte méditation de Pascal tous les hommes recherchent d'être heureux c'est le motif de toutes les actions de tous les hommes jusqu'à ceux qui vont se pendre je vous remercie de votre attention avec l'autorisation de monsieur comme les deux communications suivantes sont intéressantes je vais demander à ce que les écouter nous poserons une discussion après au terme des trois communications la discussion sera ouverte Philippe Courtet va aborder le sujet délicat s'il a né du suicide d'assister des malades mentaux le professeur Philippe Courtet est PUPH en psychiatrie à la faculté de médecine de Montpellier il est responsable du département urgence et post-urgence psychiatrie dans le CHU de la même ville sa notoriété médicale et scientifique sur le suicide s'appuie sur des études et une production de recherche clinique largement reconnue au niveau international connaissant la qualité de mon collègue Philippe Courtet je suis particulièrement heureux de l'accueillir à la tribune de notre compagnie merci beaucoup monsieur le président monsieur le secrétaire perpétuel mesdames et messieurs les académiciens je veux avant tout remercier le professeur Jean-Pierre Aulier de m'avoir permis de m'avoir invité à participer à cette réunion j'en suis bien entendu très honoré et je lui transmets toute mon affection par écran interposé donc la question que je vais essayer de traiter encore soulever un certain nombre de questions concerne l'euthanasie et le suicide assisté donc l'aide médicale à la mort chez les patients souffrant de troubles psychiatriques en effet puisque ceci est permis je vais en redire un mot dans un certain nombre de pays du Benelux un certain nombre de questions se soulèvent vis-à-vis la pratique médicale donc ce ne sont pas uniquement des questions éthiques et théoriques que je voudrais aborder mais vraiment des questions qui heurtent la pratique médicale notamment des psychiatriques alors je veux commencer quand même avec des conflits d'intérêt pour dire que évidemment l'euthanasie et le suicide assisté des patients psychiatriques est problématique à mes yeux puisque depuis 30 ans je travaille dans le domaine de la prévention du suicide à la fois dans le domaine des soins et de la recherche et ceci pour camper le décor bien sûr ceux qui sont partisans de proposer d'accorder le droit à l'euthanasie au suicide assisté pour les patients psychiatriques nous disent principe de non-discrimination la souffrance insupportable des patients psychiatriques est tout aussi insupportable que celle des patients souffrant d'affection somatique qui auraient droit eux à l'euthanasie et au suicide assisté si les uns y ont droit pourquoi pas les autres mais ceci s'oppose de l'autre côté à la question de la prévention du suicide qui quand même est un des objectifs majeurs des soins en psychiatrie et ceci explique que les associations de psychiatres aux Etats-Unis en Europe et en Grande-Bretagne soient opposées à la possibilité de l'accès à l'euthanasie et au suicide assisté pour les patients souffrant de troubles psychiatriques donc je vais essayer de dépayer mon propos donc ceci a été dit progressivement petit à petit cette question de l'assistance médicale à la mort gagne du terrain et en même temps monsieur Lennotti l'abordé la pente glissante n'est pas seulement un risque mais c'est une réalité la question du pronostic s'est considérablement modifiée au fil des années notamment aux Pays-Bas et la question de la souffrance insupportable également s'élargit puisqu'on en est de nouveau aux Pays-Bas actuellement au syndrome gériatrique et à la détresse existentielle donc ceci explique ici je rappelle les principaux prérequis légaux au Benelux et en Espagne qui est le dernier pays européen à avoir adopté cette question donc les prérequis qui montrent que les patients psychiatriques ont droit dans ces pays à l'euthanasie et au suicide assisté et puisqu'ils ont droit le nombre de cas augmente régulièrement au cours des dix dernières années et ce qui va nous permettre de soulever un certain nombre de problèmes alors j'ai abordé cette question contrairement à mes collègues non pas par expérience personnelle par définition mais par une connaissance de la littérature et en fait notre intérêt sur le sujet est apparu avec cet article publié dans Jama Psychiatrie il y a 5 ou 6 ans d'auteurs américains pas psychiatres qui travaillent dans le domaine de l'éthique et qui ont publié les descriptions cliniques de 66 patients d'une série de patients aux Pays-Bas qui avaient bénéficié si on peut dire reçu un euthanasie ou un suicide assisté au cours des 4 dernières années et donc ils ont décrit ces caractéristiques cliniques puisque l'éloge de la transparence aux Pays-Bas fait que les patients les cas sont décrits sont consultables en ligne très rapidement qu'est-ce qu'on peut voir sur cette publication d'abord le sexe ratio donc ce sont des sujets qui ont été tués ou qui sont morts après euthanasie ou suicide assisté qui souffraient de troubles psychiatriques première chose le sexe ratio ici les 2,3 femmes pour un homme ce qui est le contraire de ce qu'on observe habituellement y compris aux Pays-Bas du sexe ratio pour le suicide habituel standard ordinaire je ne sais pas comment il faut dire malheureusement deuxième élément donc ces patients souffraient de tout un tas de troubles psychiatriques au premier rang desquels la dépression qui était souvent comorbide souvent plusieurs troubles associés notamment avec des troubles de la personnalité des troubles graves de personnalité on observe également que la majorité de ces patients qui avaient reçu l'euthanasie ou le suicide assisté avaient une histoire de tentative de suicide personnelle et d'ailleurs dans certains cas l'euthanasie suivait directement immédiatement une tentative de suicide quasiment tous ces patients avaient été hospitalisés en psychiatrie et enfin la majorité d'entre eux étaient décrits comme isolés socialement alors dans la littérature il y a quelques séries de cas donc de patients demandeurs ou qui ont reçu l'euthanasie en Belgique et aux Pays-Bas qui ont été publiés et qui toutes décrivent exactement la même chose et donc ceci nous avait conduit à réagir et si bien qu'on avait eu la chance l'éditeur du JAMA nous avait demandé un commentaire invité à proposer un commentaire donc qui soulève les différentes questions que je vais aborder la première chose c'est que de façon étrange et c'est pour ça qu'on avait réagi en travaillant dans le domaine de la prévention du suicide encore une fois il était évident que les caractéristiques cliniques des patients qui avaient été euthanasiés ou suicidés étaient exactement très comparables très similaires aux caractéristiques cliniques des patients qui se suicident ou que l'on prend en charge tous les jours dans les services d'urgence après une tentative de suicide dépression trouble de personnalité antécédent alternatif de suicide isolement social etc. et donc la question qu'on se pose c'est finalement est-ce que la légalisation du suicide assisté n'est pas en train de devenir la possibilité est-ce que ça ne permet pas de donner l'accès à des sujets qui jusque-là pouvaient être protégés et d'ailleurs le sexe ratio est intéressant les femmes sont relativement protégées par rapport aux hommes pour ce qui est de la mortalité par suicide pas dans le cas des suicides assistés pour troubles psychiatriques donc peut-être que malheureusement les femmes ne sont plus protégées en ayant accès à ce cadre légal et donc ceci nous a permis de soulever un certain nombre de problèmes premièrement comment parler comment affirmer l'irréversibilité ou l'incurabilité d'une maladie psychiatrique deuxièmement qu'en est-il comment considérer la souffrance insupportable notamment qui est inhérente à la souffrance psychologique aux troubles psychiatriques et enfin les troubles psychiatriques pouvant induire une altération du consentement de la capacité de prise de décision qu'est-ce qu'on doit en faire avant de pouvoir décider qu'un patient psychiatrique peut bénéficier de l'euthanasie donc premier point critère requis pour l'euthanasie une condition irréversible une maladie incurable encore que ce critère s'est évolué considérablement comment peut-on en psychiatrie décider qu'il n'y a pas que le pronostic est figé chez un patient donné effectivement dans les séries de cas décrites la majorité des patients souffrent de dépression résistante et un tiers des patients déprimés sont appelés à présenter une dépression résistante mais la réalité il faut se rappeler que la dépression prévalence dans la population en France prévalence annuelle 10% seule une petite minorité de patients souffrant de dépression à l'heure actuelle reçoit un traitement adéquat c'est-à-dire fondé sur des preuves antidépresseurs psychothérapie électrochoc technique de stimulation peu importe et ceci est encore moins vrai chez les patients résistantes qui très souvent n'ont pas reçu des traitements basés sur les preuves même s'ils ont échappé à deux lignes de traitement deuxièmement il n'existe aucun élément à l'heure actuelle aucun profil psychopathologique ou neurobiologique permettant d'affirmer qu'une pathologie chez un patient donné est incurable et que le pronostic ne pourra pas évoluer et enfin de vieilles molécules mais qui bénéficient d'une grande actualité de très belle perspective probablement la kétamine et les psychédéliques qui montrent un intérêt majeur dans les formes de dépression résistante y compris d'ailleurs chez les patients cancéreux avec des stades évolués donc la première question dans ce cadre-là avant de décider qu'une pathologie psychiatrique est irréversible et qu'on en est à la futilité médicale faisons d'abord tout ce que l'on pourrait faire et le chemin est extrêmement long pour prendre en charge correctement nos patients le deuxième point c'est la question de la souffrance insupportable très clairement le terme l'indique c'est une conception très vague et totalement subjective qui fait référence aux valeurs personnelles de l'individu donc seul lui peut envisager cette question de la souffrance insupportable et la littérature est très claire sur le sujet c'est une dimension c'est multidimensionnel ce concept médical psychologique existentiel social avec de très nombreuses motivations alors ce qui est intéressant c'est qu'on peut voir faire un parallèle ou un recouvrement sémantique avec la définition de la douleur psychologique une perception désagréable intolérable qui est liée à une insuffisance ou à une déficience du soi qui va résulter soit de la frustration de besoins psychologiques soit de la frustration du lien social c'est la douleur sociale et alors nous avons beaucoup travaillé dans l'équipe nous travaillons beaucoup dans l'équipe sur la question de la douleur psychologique dans le domaine du suicide et très clairement la douleur psychologique est une dimension centrale des conduites suicidaires chez les patients déprimés la douleur psychologique est associée aux idées de suicide et aux tentatives de suicide on a pu le démontrer également dans une étude prospective de suivi sur un an et ceci rappelle des conceptions qui sont déjà anciennes de Schneidman en 1970 qui rappelait que les gens qui se suicident ne cherchent pas à mourir ils cherchent simplement la sédation d'une douleur psychologique qui est devenue insupportable alors rien ne fait moins mal que la mort dans cette étude nous avons sur la base des cas décrits dans cette série de 66 cas décrits aux Pays-Bas de patients qui ont bénéficié d'euthanasie psychiatrique nous sommes allés à la recherche des dimensions de la douleur psychologique en utilisant un questionnaire de douleur psychologique d'Orbar très rapidement chez ces patients qu'est-ce qu'on a observé deux résultats intéressants premièrement la dimension d'irréversibilité de la douleur psychologique qui est retrouvée chez tous les cas vous allez me dire c'est pas très surprenant l'irréversibilité du diagnostic est un critère requis pour l'euthanasie ils ont été euthanasiés ou suicidés ok mais là on parle de l'irréversibilité de la douleur psychologique pas de l'affection psychiatrique et deuxième point on observe dans cette étude et c'est dans cette série de patients que ceux qui ont refusé un traitement antérieur étaient ceux qui présentaient le plus de dimension de douleur psychologique et en effet dans cette série plus de la moitié des patients avaient refusé un traitement antidépresseur médicamenteux psychothérapique électrochoc sans vraiment beaucoup de motivation ils n'étaient pas sûrs que le traitement pourrait être efficace ils pouvaient redouter les effets secondaires traitement psychiatrique donc ceci pose évidemment question pour la futilité médicale si les patients ne reçoivent pas les traitements et refusent les traitements qu'ils devraient recevoir pour leur pathologie et dernier point la question du discernement ou de la capacité de prise de décision c'est évidemment une problématique majeure les patients pour être élus pour euthanasie ou suicide assisté doivent être capables doivent montrer leur aptitude à la conférension et au raisonnement vis-à-vis des conséquences de cette demande d'euthanasie et en relation avec les possibilités les alternatives thérapeutiques évidemment l'existence d'une psychopathologie ne signe pas l'abolition du discernement mais on ne peut pas se soustraire quand même de cette évidence qu'un grand nombre de pathologies psychiatriques c'est un grand nombre de patients psychiatriques va biaiser cette capacité à consentir cette capacité à envisager le long terme par rapport au court terme et ceci a été très bien démontré dans de nombreuses études de neuropsychologie en psychiatrie l'autre problème c'est que comme il n'existe pas un goal standard de l'évaluation de la capacité décisionnelle les évaluateurs des patients qui demandent une euthanasie font des évaluations à la louche sans s'appuyer sur des éléments précis pour pouvoir affirmer ou récuser l'existence d'une capacité et donc finalement en conclusion juste dire donc la question est d'essayer de protéger comment pourrons-nous protéger dans cette évolution sociale que l'on voit bien venir les patients psychiatriques vis-à-vis de ces différentes questions d'améliorer les possibilités de traitement avant d'envisager la futilité la question de la capacité de décision la question du traitement de la douleur psychologique et finalement ça rejoint un commentaire de mon collègue précédemment la question n'est pas forcément est-ce que la souffrance psychologique est irréversible est-ce que ça ne devrait pas être de quoi est capable le système de santé pour essayer d'apporter une réponse et de donner un accès au traitement et au soulagement de la souffrance chez le plus grand nombre de patients et pour terminer deux autres considérations très rapides si l'on admettait la possibilité de l'euthanasie et du suicide assisté chez les patients psychiatriques comment les messages de prévention du suicide seraient-ils reçus dans la population je rappelle ici la création qui est quasiment une première mondiale d'un numéro national de prévention du suicide en France qui est apparu en octobre comment est-ce que la population pourrait comprendre des messages de prévention du suicide si certains patients avaient droit à l'euthanasie alors que d'autres quand on les appelle sont orientés vers les soins et pire encore sur le plan légal je vous rappelle quand même que les psychiatres ont la possibilité de priver de liberté en hospitalisant sous contrainte des patients pour danger contre eux-mêmes pour risque suicidaire donc comment pourrait-on organiser ce bazar où certains patients pourraient être privés de liberté pour ne pas se suicider alors que d'autres pourraient y avoir droit je vous remercie merci beaucoup monsieur Cotter les questions vous seront sûrement posées avant que monsieur Brinjet n'introduise les données les exposées je vous signale qu'il y aura un vote en fin de session sur le message et que les absents ayant toujours tort ne pourront pas après se plaindre du résultat quel qu'il soit merci beaucoup monsieur Bragé je vous en prie dans cette dernière intervention sur l'assistance médicale au suicide en fin de vie nous bénéficions de la réflexion de Régis Aubry nous connaissons son expertise dans le domaine des soins palliatifs et de la fin de vie je rappelle que Régis Aubry est professeur associé de la faculté de médecine de Besançon et de l'université Bourgogne-Franche-Comté son travail universitaire et ses recherches ont lieu sur éthique et progrès médical au sein de laboratoires de recherche universitaire en neurosciences psychologie collective associée et à l'INSERM j'ajoute qu'il est président de la plateforme de recherche sur la fin de vie et bien sûr membre du comité consultatif national d'éthique merci d'être là merci beaucoup merci beaucoup pour cette invitation merci également au professeur Ollier de m'avoir fait l'honneur de me solliciter l'intérêt de passer le dernier c'est qu'il n'y a plus grand chose à dire néanmoins toujours le néanmoins je voudrais peut-être amener une petite touche de doute autour de tout ce que je vais aborder et je vais reprendre un peu le canevas qui a été le tien Pierre mais préalablement je voudrais attirer votre attention sur le fait que la question de l'assistance au suicide plus d'ailleurs que la question de l'euthanasie se pose et se pose avec une forme d'acuité à mesure que corrélativement aux avancées techniques et scientifiques de la médecine et parallèlement au progrès de la médecine il ne s'agit surtout pas de contester les progrès à moins d'être révisionniste on fait le constat que la médecine concourt ou contribue parfois à générer des situations de longues fins de vie et de fins de vie qui sont difficiles c'est un peu la rançon du progrès c'est aussi donc la nécessité d'aborder cette question avec une forme de responsabilité que l'on parle de personnes à l'instar de Vincent Lambert je crois tout à l'heure les 1500 personnes qui sont en état végétatif chronique en France sont un concentré de questionnements éthiques et je ne crois pas que le droit puisse espérer résoudre ces questions éthiques il ne manquerait plus que ça si je peux dire des choses comme ça il n'empêche que la plupart de ces personnes sont dans cet état du fait de la médecine mais n'y voyez pas d'accusation bien entendu puisque si la médecine n'avait pas été là d'autres seraient morts de cette situation qu'est-ce que vivre veut dire lorsqu'on est dans une situation comme celle-ci par exemple qu'est-ce que vivre veut dire lorsque grâce à la médecine on peut vivre très vieux mais parfois pas très bien polypathologique polypathologique c'est-à-dire avec plusieurs pathologies synchrones vous savez que la gériatrie est née de cette complexité de la possibilité d'avoir plusieurs maladies synchrones et une polymédication qui va avec souvent une dépendance souvent une altération de son autonomie qu'est-ce que vivre veut dire lorsque lorsque l'on est soigné pour une pathologie qui ne va pas guérir mais dont on ne va pas mourir vite du fait des traitements je pense certaines pathologies cancéreuses par exemple on voit bien que dans ce contexte un peu nouveau ou en tout cas contemporain et corrélatif des avancées de la médecine se pose la question peut se poser la question de la demande d'assistance au suicide mais parallèlement à cette question se pose une autre question c'est la question de la responsabilité de la médecine et un enjeu majeur à mon avis peut-être plus que de débattre a sans fin sur l'extension ou pas du droit c'est de réfléchir aux limites de la médecine est-ce qu'un seul motif que l'on sait faire on doit continuer à faire parfois est-ce que la décision la plus difficile à prendre en médecine ce n'est pas précisément celle de décider de ne pas faire est-ce que finalement les médecins contemporains sont formés à ne pas faire je le dis en pensant qu'à l'inverse ils sont plutôt formés à faire les logiques de l'action sont valorisées elles sont valorisées dans les études elles sont valorisées aussi par exemple dans la tarification à l'activité on valorise le fait de faire on ne valorise pas le fait de décider de ne pas faire et pourtant décider de ne pas faire surtout quand décider est la suite d'une indécision d'un questionnement est quelque chose qui de mon point de vue devrait faire l'objet d'une véritable valorisation n'est-ce pas un acte que de réfléchir n'est-ce pas un acte que de réfléchir à plusieurs pour être moins influencé par sa propre subjectivité et de mon point de vue et j'insiste sur cet aspect parce que le reste m'apparaît peut-être important certes mais moins important que cela ne vous semble-t-il pas ne nous semble-t-il pas nécessaire à ce jour de valoriser cette dimension de la réflexion éthique en formant les médecins systématiquement en formant les collectifs des professionnels de santé en leur apprenant à travailler par exemple avec la personne de confiance j'y reviendrai probablement tout à l'heure et ça m'apparaît être quelque chose d'essentiel si on veut éviter d'avoir à penser la gestion de situations que nous avons contribué à créer finalement quoi qu'il en soit il y a quand même une réalité aujourd'hui à laquelle il nous faut réfléchir c'est celle que je ne mette au début de mon propos c'est celle de situations de longues fins de vie parmi les personnes qui vivent ces situations quelques-unes rares de mon point de vue expriment un désir de mort la première question qui se pose c'est que est-ce que l'expression d'un désir de mort est l'expression d'une autonomie ou est la traduction de l'autonomie de la personne heureusement c'est plus compliqué que cela ou malheureusement je ne sais pas comment le dire mais à mon avis il serait simpliste de dire vous avez demandé donc ça exprime votre volonté et votre volonté fait loi en quelque sorte bien sûr que non bien sûr que non et le devoir que nous avons tous est de laisser cette demande s'expliquer évoluer mais vous voyez quand même que cela veut dire que cette demande doit être écoutée elle doit être entendue elle nécessite une forme de disponibilité parce que du coup qu'est-ce qu'exprime une personne qui demande à mourir elle exprime une souffrance il y a une souffrance existentielle en dehors de toute pathologie psychiatrique me semble-t-il je me situe dans le champ de la fin de la vie et je reviendrai sur ce champ justement mais je pense par expérience des soins palliatifs en particulier mais pas uniquement que évidemment ces demandes lorsqu'elles sont écoutées lorsqu'elles sont entendues lorsqu'elles sont accompagnées vous savez la parole est un peu l'émonctoire de l'angoisse de la mort en quelque sorte quand quelqu'un exprime son désir de mort il s'exprime et le fait qu'il puisse s'exprimer est quelque chose à mon avis qui a une vertu en soi il s'exprime parce qu'il est entendu sans quoi si on lui dit écoutez c'est pas la peine la loi n'autorise pas l'aide active à mourir on empêche la personne d'exprimer quelque chose qui est de mon point de vue un élément essentiel exprimer sa souffrance c'est la faire baisser un peu me semble-t-il mais je vous signifie aussi que je au terme de mon propos je ne saurais pas me positionner plus c'est ce que je disais à Jean-Léonetti tout à l'heure plus j'avance en âge et en expérience moins je suis sûr de moi mais plus je suis content de ne pas être sûr de moi parce qu'il n'en reste pas moins vrai qu'au terme d'un accompagnement de la souffrance d'une personne une demande peut perdurer surtout lorsque nous considérons que la fin de vie ne se limite pas à la toute fin de vie le droit actuel la loi de 2016 en particulier me semble globalement répondre à la majeure partie des situations et pour reprendre un terme qui est dans la loi lorsque l'espérance de vie est évaluée à court terme quelques jours quelques heures à quelques jours mais ce dont je parle là c'est de ces quelques jours à ces quelques semaines voire ces quelques mois qui peuvent être très longs qui peuvent être très longs et pour avoir accompagné de très nombreuses personnes et encore en accompagné quelques-unes je comprends ce que peut-être l'éprouver d'une souffrance qu'on pourrait qualifier d'existentielle lorsque la personne sait qu'elle va mourir du fait de sa maladie alors parfois la demande est la raison d'être de la personne il ne faut pas l'ignorer non plus il n'est pas rare que des personnes finalement en exprimant leur désir de mort ou leur demande de mort expriment d'une manière ou d'une autre leur envie de vivre j'ai le souvenir d'un patient qui avait une SLA et qui engueulait littéralement les médecins qui le prenaient en charge parce que on n'accédait pas à sa demande j'ai souvenir aussi d'avoir demandé avec beaucoup de manque de respect à ce malade pourquoi est-ce que vous ne vous suicidez pas parce qu'au stade où vous en êtes vous pouvez le faire on peut faire mieux sur le plan de la délicatesse et je me rappelle que ce malade m'avait dit mais vous croyez que c'est facile de se suicider donc je lui avais dit je pense que vous comprenez qu'il n'est pas facile de vous aider à suicider vous augmenter d'un cran la difficulté en disant cela et je me rappelle que ce malade après m'avoir traité de tous les noms puisque je n'accédais pas à sa demande a vécu pendant trois ans en formulant sans cesse cette demande et en écumant littéralement des différents services mais il ne s'est pas suicidé alors qu'il l'aurait pu vous voyez combien il faut à mon avis ne pas considérer que la demande équivaut à l'expression d'une volonté et que la volonté signifierait l'autonomie de la personne mais s'il arrive à mon sens que certaines personnes aient un vrai désir de mort dans ces situations alors vous voyez pour arriver à considérer cela il faut du temps il faut que la demande soit constante qu'elle soit réitérée qu'elle soit formulée il faut que la personne à qui elle s'adresse je parle du médecin je prends peut-être trop de temps non ? encore une minute il faut que le médecin à qui s'adresse éventuellement cette demande sache ne pas penser qu'il c'est à lui de prendre la décision en tout cas s'il n'exprime pas sa compassion éventuellement s'il ne partage pas à un collectif qui serait fait d'autres médecins les soignants qui prennent en charge j'attire votre attention sur l'importance que peuvent avoir les professionnels de santé qui interviennent sur le corps les aides-soignantes les infirmières qui ont une autre vision que celle que l'on peut avoir lorsqu'on est médecin et puis j'ajouterais que dans ces situations il faudrait peut-être que nous soyons amenés à décider d'un accord donné pour une assistance à un suicide il faudrait à mon avis qu'on insiste beaucoup pour valoriser aussi la personne de confiance dans cette affaire vous voyez que cela fait beaucoup de conditions préalables me semble-t-il mais absolument nécessaires pour pouvoir imaginer que l'assistance au suicide puisse comporter une dimension éthique ou une éthique d'une forme de transgression je ne vais pas revenir sur ce que Pierre Lecauze a dit autour de la différence fondamentale avec la question de l'euthanasie où celle-ci engage considérablement le tiers puisqu'il administre le produit létal je le dis parce que l'expérience de l'Oregon que j'ai beaucoup étudiée avec Didier Sicard il y a quelques années lorsque Didier avait été chargé par le président de la République d'un rapport sur cette question nous étions allés en Oregon et nous avions analysé un peu tout ce qui avait été publié sur cette question et c'est quand même très important de pointer le fait qu'un tiers des personnes qui pouvaient bénéficier selon l'avis du médecin d'un produit létal entre guillemets un tiers de ces personnes ne sont pas allées le chercher un tiers sont allées le chercher mais ne l'ont pas pris et un tiers l'ont pris c'est quand même important et l'ensemble était assez rassuré de savoir qu'ils pourraient le faire éventuellement ces dimensions me paraissent relativement importantes si on veut réfléchir à des perspectives autour de de tout cela mais vous voyez bien que je crois que ces gens qui disaient on entre ouvre la porte et elle s'ouvre un peu plus parce que du coup quand bien même on trouverait une validité une forme d'éthique de la transgression dans cette situation-là et bien fouille de la personne qui voudrait se suicider mais qu'il ne le pourrait pas et puis une autre question qui intervient il se trouve que j'ai présidé à la Haute Autorité de Santé les recommandations de bonne pratique sur la sédation dans la suite de la loi très vite nous nous sommes aperçus qu'heureusement que l'on avait parlé de court terme puisque les produits que nous utilisons pour la sédation peuvent entraîner une altération de la conscience pendant quelques heures à quelques jours mais au-delà on ne sait pas au-delà les patients se réveillent ou peuvent se réveiller ou peuvent émerger dans une conscience pas très agréable me semble-t-il donc vous voyez que cette question se pose et je vais en terminer là cette question se pose de l'assistance au suicide à l'aune de ces nouvelles situations que l'on pourra qualifier de nouvelles figures de la fin de vie me semble-t-il je n'ai évidemment pas de réponse autour de tout ça mais avant d'apporter des réponses il faut surtout avoir des questions et le jour où on n'a plus de questions à mon avis on commence à devenir dangereux je vous remercie merci beaucoup merci beaucoup monsieur Obris monsieur Branger va conclure et juste après et avant la discussion nous voterons parce que malheureusement les bons s'éclaircissent il faut que le vote ait une petite signification monsieur Branger pouvez-vous conclure cette session s'il vous plaît et excellemment dit je tiens bien sûr à vous remercier les uns et les autres monsieur le ministre et vous tous pour la qualité pour la tenue et la profondeur de votre bout nous percevons au terme de cet échange plus encore que le mieux mourir est un débat véritablement sans fin je lisais récemment que certains parlements s'étonnaient que le débat dure depuis 40 ans et qu'il fallait le clore et jamais il ne sera qu'on tout ce qui relève de la vie et la mort ne peut pas se clore par une loi d'ailleurs et Philippe Pontet nous l'a appelé aux Pays-Bas la discussion fait rage pour revoir un certain nombre d'aspects de la loi qui ont permis le suffisant de mineurs entre autres de mineurs entre autres d'anorexie mentale donc on voit que notre humain est parfumé d'embûches oui on l'a dit mais dans la souffrance physique et morale et lorsqu'elle est perçue comme inacceptable la relation patient médecin patient équipe soignante revêt une importance qui ne peut être substituée par aucun texte c'est la qualité de cette relation qui libère une parole quelle qu'elle soit qui peut soulager plus ou moins qui libère une écoute véritable des intents et je crois qu'il permet aussi une lecture de l'émotion et de la souffrance physique et morale de la personne car si on ne lit pas la souffrance morale ou physique de la personne on ne peut à aucun cas y répondre de façon adaptée et c'est bien le problème de nos médecins refoignés mais rapides et parfois qui ne tiennent pas assez compte de ce qu'il faut capter à ce moment difficile de la vie alors les dispositions législatives actuelles on ne peut pas reprendre d'un accès à cette sédation profonde et continue importante vous savez qu'il y a deux écueils d'abord c'est le mot pour faire qui a été bien souligné par Jean Léonetti et ce qui est soulevé que vous avez souligné aussi c'est que fait-on pour des malades qui sont à la fois réfractaires à vigilage non et qui ont pronostic vital à ou gâcher mais à moins pour faire et bien sûr ça engouffre là les malades atteints de maladies neurodégénératives dans la SLA le deuxième écueil de la loi actuelle on l'a souligné aussi est l'insuffisance incontestable de l'offre de soins dit palliatifs c'est-à-dire compétents dans l'accompagnement humain et qui permettrait de choisir les modalités de la fin de vie de sa chambre cet accompagnement bien sûr est compétent mais il doit être attentionné solidaire la grande inégalité territoriale est un vrai problème car vous serviriez qu'une nouvelle loi permette le suicide assisté à Paris à Marseille ou à Bordeaux et pas ailleurs vous verrez des gens qui iraient recourir dans des conditions d'excès d'accompagnement et d'autres dans des conditions désastreuses inhumaines d'accompagnement bon vous le voyez là le suicide assisté ou l'euthanasie sont des outils du mécanon de la mort qui ne suffisent pas j'ai tendance à penser qu'en prononçant le mot assistance au suicide c'est le mot assistance qui pèse le plus plus exactement qualité de l'assistance qualité de la façon dont on va savoir accompagner en couvrir cette personne que l'outil soit la sédation continue que l'outil soit le suicide assisté ou l'euthanasie avec tout ce qui a été dit donc respecter la dignité de la personne est illusoire si les textes ne permettent pas de réelles mesures d'accompagnement à fonctionner et prolonger de la personne choisir l'aide active à mourir et on l'a vu à travers l'exposé de Philippe Côté présuppose une personne forte costeux dans sa tête consciente responsable libre et donc capable d'une autonomie parfaite mais les médecins de soins palliatifs le savent plus que tout autre ce scénario idéal si je puis dire est relativement peu fréquent car la maladie peut altérer le discernement maladie mentale mais maladie tout court car le vécu de la souffrance est éminemment subjectif parfois fluctuant et donc la demande de l'aide à mourir peut l'être aussi dans le champ de la maladie mentale protéger les patients les plus vulnérables est aussi une question de dignité pour terminer je dirais que effectivement nous sommes comme l'a très bien dit le ministre dans l'affrontement de l'éthique d'autonomie à l'éthique de la protection des plus vulnérables et cette question est au cœur de ce débat je formule et avec vous et je crois que l'académie formulera le souhait qu'un nouveau texte législatif s'écarte de tout effet d'annonce politique d'une posture de modernité pour se préoccuper de la réelle complexité de son application tenant compte de la réalité des situations rencontrées merci en tous les cas de nous avoir permis d'avancer sur ce débat je remercie encore et encore Jean-Pierre Ollier de la voie initiée rendue possible et organisée je ouvre maintenant la discussion naturellement aux orateurs ainsi qu'à monsieur bien sûr Leonetti si quelqu'un va encore poser une question monsieur le chevalier merci monsieur le président je crois que cette séance de l'académie sera une séance mémorable et je vous remercie beaucoup de l'avoir organisée et d'avoir eu l'avantage d'entendre le premier orateur pour moi le suicide assisté c'est l'assistance du malade pour qu'il ne se suicide pas voilà ma position qui est très nette alors je voudrais en détail poser deux questions au premier orateur à nous remplir de deux mots le mot le mot volontairement est-ce qu'on peut dire qu'un malade qui est dans un service palliatif qui est dans un service palliatif qui est volontairement la notion de discernement est une notion qui figure dans le code pénal et cette notion de discernement doit être appelée à la rescousse parce que je pense que beaucoup de malades qui peut-être pour un certain moment veulent se suicider ne le voudront pas trois jours plus tard alors ce premier mot est déjà volontairement qui suscite une discussion le deuxième mot c'est le mot assister on a entendu cette phrase bizarre que le médecin n'insistera pas à cette assistation alors qu'il fera le suicide c'est le malade c'est en présence du médecin c'est une infirmière qui poussera la seringue je voudrais dire ce qu'il entend par suicide assister à propos du mot assister et enfin la troisième question c'est la psychiatrie j'ai une certaine expérience tout ce que je suis élève de Jean Delay mais au service fermé de la salle pétrière et de Saint-Anne surtout j'ai vu beaucoup de gens qu'on appelait atteindre un état de mal suicidaire un état de mal suicidaire et bien ces malades-là on ne le donnait pas comme thérapeutique de se suicider après avoir expérimenté beaucoup de thérapeutiques on les confiait à mademoiselle Lompérière qui avait des entretiens de langage tous les jours et ensuite si c'était impossible on les mettait dans une maison de santé et ça me semble criminel de suicider un malade pour être satisfait de l'avoir soigné voilà ce que je voulais dire merci est-ce que M. Lecaus peut répondre dans tous les cas aux deux premières questions et M. Kürtel voilà pour répondre de façon très factuelle ce qui est volontaire c'est ce qui n'est pas impulsif ce qui a été éprouvé dans le temps d'où l'idée de demander aux requérants de bien réfléchir à sa décision d'en parler d'en reparler à nouveau aux médecins d'en reparler à ses proches à des accompagnants en ce qui concerne la présence du médecin effectivement elle n'est pas requise en Suisse en tout cas nous voyons que les médecins n'ont pas envie d'être présents en général au moment du suicide assisté qui se fait avec des proches avec des accompagnants le médecin est dans les coulisses il a été celui qui a enclenché la démarche d'aide à la mort il a prescrit mais ensuite il disparaît ensuite je voulais dire que juste un point à propos de la volonté l'idée que la souffrance anéantit l'autonomie c'est la définition du paternalisme le paternalisme c'est l'idée selon laquelle la souffrance anéantit l'autonomie du patient et justement on est sortis de ce modèle paternaliste et par exemple dans le serment d'Hippocrate qui est en ligne sur le site de l'ordre des médecins et dans sa version réactualisée le mot autonomie le mot volonté apparaît dès la sixième ligne tout début du serment d'Hippocrate donc on est sortis de l'idée selon laquelle la souffrance abolit l'autonomie je n'ai jamais eu cette idée de paternalisme que vous me prêtez jamais vous auriez pu parler de Schopenhauer ou de Nietzsche ça aurait été très intéressant je ne vous ai pas je n'ai pas dit que vous étiez paterniste j'ai dit que le paradigme paternaliste ça a été celui de la médecine hippocratique selon lequel on ne peut pas faire participer le patient à une décision puisqu'il souffre et ça c'est ce paradigme qui a longtemps prévalu dans l'histoire et que depuis 2002 en France depuis 20 ans on a décidé d'abandonner ah oui le père Pétuel souhaite poser également une question oui alors j'ai une question de psychiatre et il y a parmi les participants notre amie Driss Moussaoui qui est progrès soeur de psychiatrie à Rabat qui pose aussi une question ma question c'est d'abord merci à tous les orateurs de nous avoir fait entrer dans la complexité de ce sujet et par rapport au suicide assisté des malades mentaux j'ai été très frappé par le secte ratio inversé par rapport au risque suicidaire dans la pathologie psychiatrique en général mais un autre fait frappant pour moi je voulais savoir s'il y avait des études précises dans ce point les troubles de personnalité sont aussi très fortement représentés est-ce qu'il y a des études qui ont permis de regarder ces troubles de la personnalité l'importance de l'impulsivité l'importance d'un certain nombre de caractéristiques psychologiques remontant à longtemps dans la structure de personnalité des sujets est-ce qu'on a des études pour voir quels sont les types de troubles de personnalité qui sont les plus représentés dans l'échantillon très intéressant qui a été présenté vous plaidez pour ce que l'on voudrait faire c'est qu'effectivement il faudrait avant de s'embarquer dans des chemins éventuellement dangereux pour les patients psychiatriques il faudrait avoir davantage de données et faire de la recherche et pour l'instant les données qui sont analysées sont les données mises en ligne encore qu'elles sont de moins en moins mises en ligne mais en tout cas sont les données publiées essentiellement pour l'euthanasie des patients psychiatriques par nos collègues belges et hollandais et qui ne sont pas des autopsies psychologiques suffisamment détaillées pour pouvoir préciser ces questions effectivement et d'ailleurs c'est juste un commentaire qui peut être rejoint à la préoccupation précédente il ne faudrait pas s'amuser à faire de la médecine woke et rejeter le paternalisme et adopter d'autres postures j'ai eu le plaisir ça ne revient pas à ça j'ai eu le plaisir de débattre comme européen de psychiatrie avec un psychiatre flamand qui donc lui défendait la possibilité de s'assister pour des patients psychiatriques mais alors quand même son principal argumentaire pour défendre cette possibilité malgré tout était de faire profil bas en nous disant aux Pays-Bas et en Belgique où l'on peut permettre aux patients psychiatriques d'accéder au suicide assisté ces patients qui sont demandeurs sont moins bien évalués sur le plan clinique cognitif de la capacité sur le plan de l'évaluation clinique par des psychiatres ces patients sont bien moins bien évalués que les patients pour lesquels on envisage une indication de chirurgie cérébrale profonde par exemple pour la dépression ou un toque résistant c'est quand même assez fascinant des patients qui demandent à mourir sont moins bien évalués que des patients pour lesquels on envisage un traitement chirurgical de la réflexion psychiatrique donc en fait la problématique c'est essentiellement celle-là c'est que pour l'instant on est certain qu'on a beaucoup à faire pour améliorer le traitement et le pronostic des malades psychiatriques et on a beaucoup à faire sur le plan scientifique pour savoir à quel moment on pourrait envisager l'euthanasie et le suicide assisté pour ces patients pour considérer que la capacité à consentir n'est pas abolie et que la maladie est irréversible oui j'avais une question pour Régis Aubry Bernard Laurent donc moi j'interviens dans le centre anticancéreux de Lyon dans une consultation de douleur et je pense que quand même la question qui a été posée à la fois en psychiatrie mais surtout peut-être en cancérologie qui est importante c'est avons-nous fait tout ce qui est possible de faire et vraiment ce que j'ai découvert dans cette activité c'est qu'il y a une inégalité territoriale dans la prise en charge de la douleur en particulier à l'accès des pompes intratécales éventuellement de certaines neurochirurgies qui permettent de survivre quelquefois de façon très longue avec des sarcomes avec des douleurs des cancers pelviens alors que sans ces techniques sans l'accès à ces techniques les gens sont inondés de morphine et que dans cette souffrance il y a la souffrance physique mais il y a aussi la détérioration cognitive il y a les troubles de mémoire qui font que les fins de vie sont épouvantables deuxième notion je pense que lorsque on arrive à introduire le soin de support le care assez tôt dans la prise en charge des cancers y compris lorsqu'on attaque des troisième ou des quatrième ligne aléatoire et que d'emblée on introduit la notion d'un échec possible le soin palliatif n'est plus une espèce de transition définitive au passage au mouroir mais ça peut être quelque chose qui est introduit progressivement dont on peut sortir on ne reste pas définitivement en soin palliatif donc ça m'intéresserait d'avoir un peu l'avis de Régis sur le sujet Bonjour Bernard Je suis pas tellement d'accord avec ce qui vient d'être dit et en même temps je mesure combien par exemple affirmer qu'un symptôme est réfractaire est quelque chose d'extrêmement compliqué et qu'effectivement il y a un risque de considérer comme réfractaire un symptôme qui a fait insuffisamment appel à des compétences donc pour moi c'est une rigueur qu'il faut absolument avoir sur ces questions la douleur étant l'archétype du symptôme qui peut être réfractaire mais c'est pas le seul et on a bien défini le terme réfractaire dans tous les textes qu'on a pu produire mais entre définir rigoureusement un terme et considérer qu'effectivement le symptôme est réfractaire il y a un champ très très large me semble-t-il donc c'est un appel à mon avis à développer alors de façon majeure la lutte contre la douleur les douleurs complexes les douleurs réfractaires en la vie peuvent conduire conduisent des personnes et on les comprend si je peux dire les choses comme ça à préférer mourir que vivre comme elles vivent quand on a une conscience qui est envahie par la perception de la douleur je ne vois pas qu'elle laisse pas s'il peut rester pour le sens de son existence et donc ça veut dire de mon point de vue qu'il faut savoir travailler collectivement je revendique le fait qu'il ne faut pas être sûr de soi dans ces questions-là et qu'il faut les ouvrir à autrui et puis sur l'introduction très précoce des soins palliatifs alors tu le sais il y a des courants depuis l'étude de Temel en particulier en oncologie qui ont montré l'intérêt qu'il y avait à introduire précocement les soins palliatifs personnellement je fais partie de ceux qui pensent comme le disait Jean-Léonetti qu'il faut intégrer les soins palliatifs à la pratique de tout professionnel de santé et que ça m'apparaît être une urgence une nécessité je fais partie de ceux qui pensent que ça c'est une urgence plus importante que de créer des structures on recréerait une forme de ghettoïsation en quelque sorte des patients en fin de vie en revanche ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faut qu'on enseigne très tôt aux futurs professionnels de santé je mets professionnels de santé parce que à mon avis ça appelle un enseignement interprofessionnel cette affaire là il faut qu'on apprenne aux uns et aux autres à appréhender assez vite la question de leur propre rapport à leur propre finitude et que je sache on n'aborde pas tellement cette question pour ne pas dire pas du tout parce qu'entreprendre le grand tour de cette petite personne ça peut prendre quand même beaucoup de temps finalement on a du mal à parler autrui de ce qu'on n'aborde pas pour soi-même en quelque sorte et de mon point de vue l'essentiel est peut-être là puisqu'on peut imaginer qu'une fois que l'on aurait un peu apprivoisé sa propre angoisse légitime je ne connais personne qui ne soit pas angoissé avec la question de la mort puisque ce n'est pas une expérience qu'on peut avoir personne n'en est revenu pour en témoigner mais une fois qu'on aurait un peu apprivoisé cette angoisse on pourrait peut-être en parler et aider autrui à apprivoiser sa propre angoisse me semble-t-il Madame Lecomte vous vouliez parler je voudrais faire une remarque bien sûr après une après-midi aussi intense elle va être toute petite pour avoir travaillé quand même pendant 30 ans dans la mort hospitalière et violente il y a une chose qui me reste toujours c'est le c'est ce qui reste après c'est-à-dire les accompagnants c'est-à-dire les familles les médecins les aides-soignants eux ils ont un travail important et ce que je voudrais dire c'est qu'en fait la question que j'ai souvent entendue et que d'ailleurs mon collègue a dit tout à l'heure a-t-on fait tout ce qu'il fallait et c'est vrai que je pense qu'il doit y avoir une aide et un accompagnement à donner à ceux qui restent c'est-à-dire aux médecins aux aides-soignants et aux familles bien sûr quelqu'un va-t-il oui j'en prie peut-être juste un mot c'est très très juste ce que vous dites et d'ailleurs faire du soin alors palliatif mais du soin c'est un peu aussi résister parfois c'est pas aller par exemple dans le sens forcément d'une demande c'est résister à cette demande pour autrui pour ceux qui vont survivre à la mort d'un proche on n'imagine pas combien pour avoir travaillé avec des collègues belges en particulier on n'imagine pas combien la mort par euthanasie la mort brutale peut générer chez les proches des deuils extrêmement compliqués il y a des travaux qui commencent à sortir c'est assez difficile de mener ces travaux mais ça m'apparaît important de à la fois considérer par exemple l'expression de la volonté de quelqu'un au travers d'une demande j'ai dit tout à l'heure combien il y avait un hiatus entre la volonté et la demande mais aussi l'environnement de la personne et quand je parle de l'environnement je parle des professionnels de santé et des proches comment voulez-vous qu'on soigne quand on n'est pas en accord en gros avec ce que l'on fait soigner c'est résister parfois à une pensée normative qui nous pousserait à considérer que ce qui est simple est bon et donc de mon point de vue il faut faire du soin opératif c'est s'occuper de l'environnement également de la personne et pas simplement de la personne et ça ça m'apparaît extrêmement important merci beaucoup oui une dernière question madame Hermange monsieur Bray est-ce que vous pensez que la tarification à l'activité est un handicap pour développer les soins palliatifs dans le contexte du GECTER actuel excusez-moi de poser une question un peu matérielle dans ce débat qui était largement anthropologique et il me semble qu'on doit pouvoir aussi s'interroger vous l'avez compris dans mon propos je suis de ceux qui pensent qu'il faut repenser la tarification à l'activité pas dans le but d'envoyer balader tout ce qui a été à l'origine de la tarification à l'activité mais je vais peut-être un peu loin dans la réponse que je vous fais mais il me semble que dans l'analyse que l'on doit faire de la crise que traverse actuellement notre système de santé qui est de mon point de vue une crise du sens de ce que soigner veut dire qu'on ne se résume pas à mieux payer les gens me semble-t-il il y a quelque chose de la nécessité de repenser le temps du soin les temps des balades ne croisent plus les temps des soignants dans notre système de santé parfois et de mon point de vue et je le disais tout à l'heure j'appelle de mes voeux mais peut-être est-ce une utopie mais pourquoi pas faire preuve d'utopie je pense que l'on pourrait considérer que le fait d'écouter un malade de communiquer avec lui ce qui est extrêmement difficile est un acte avant la vie qui mériterait d'être extrêmement valorisé le fait de décider de ne pas faire comme je le nommais tout à l'heure au terme d'un processus réflexif qui est justifié argumenté devrait être un acte ou quelque chose c'est pas un acte justement puisque c'est un processus qui devrait être extrêmement valorisé je pense que cette évolution on pourrait avoir une éthique de la tarification si on la pense de cette manière-là me semble-t-il et je crois que c'est très important la question que vous posez merci mille fois encore pour cette séance passionnante et grave s'il n'y a plus de questions je vais lever la séance vous remercie par assister jusqu'au bout bravo bravo merci 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 merci